Bonsoir à tout le monde. Bienvenue au Conseil d'arrondissement ce mardi 6 octobre, donc le Conseil régulier ordinaire. Donc, on est désolé du retard. Pour les gens qui nous voient, qui nous regardent en visio, nous avons pris un peu plus de temps que prévu pour l'adoption du budget. Mais maintenant que c'est fait, donc on s'excuse pour ça pour le retard. Et on vous remercie d'être là à l'écoute et aussi aux gens qui se sont déplacés pour être sur place. Donc, nous allons commencer la séance. Et je vais permettre aux conseillères de se présenter. Donc, commençons par... Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci de vous être déplacés. Mon nom est Caroline Bronde. Je suis conseillère dans le district Jeanne-Sauvé. Bonsoir. Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonsoir. Je suis Valérie Patreau. Je suis conseillère d'arrondissement dans le district Joseph Beaubien. Bonsoir à tous et à toutes. Mais des pas là, conseillère d'arrondissement du district Claude Ryan. Merci. Donc, maintenant, on va passer à la présentation des services. Donc, nous avons la directrice d'arrondissement, Mme Leblanc. Je vous décède la parole. Merci, M. le maire. Et je vais présenter l'équipe de soutien qui est avec nous ce soir. Il y a Maître Desjardins, secrétaire d'arrondissement. Garda Félicitin, secrétaire recherchiste. Notre directeur d'arrondissement adjoint gestion du territoire patrimoine et social-administratif, M. Jean-François Moloche. Et notre directrice d'arrondissement adjointe qualité de vie, Mme Poitras. À la console, à la technique, Simon et Ayoub. Et puis, on avait Mélanie et Justine qui nous ont soutenus pour les questions citoyennes. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec juste un petit mot d'introduction. Je ne serai pas long. J'ai juste deux points que je vais mentionner. Un, nous allons voter des dérogations pour l'école primaire, la nouvelle école primaire qui sera située dans le Mille. Donc, cette école va accueillir, enfin, est prévue. On pourra accueillir 652 élèves d'une école primaire. Une partie qui sera comblée par des jeunes d'outremont. Mais à 650 élèves, il y aura sûrement une partie des élèves qui viendront, qui viendra de l'extérieur d'outremont. Donc, possiblement de Ville-Mont-Royal ou d'autres endroits. Donc, on a, j'ai relevé en conseil municipal, ici aussi d'ailleurs, et dans mes discussions avec les responsables du projet. J'ai relevé les questions de sécurité. Donc, il y a des enjeux de sécurité pour les piétons, les élèves autour de la nouvelle école. Donc, la nouvelle école va être située au coin de Dollars et Thérèse Lavois-Roux. Et donc, nous avons, les enjeux de sécurité proviennent du fait qu'il y a beaucoup d'élèves et de parents d'élèves qui vont reconduire leurs enfants à l'école. Alors, la proposition de la Ville-Centre, c'est que les voitures passeraient, qui proviendraient du viature Crocklin, passeraient par l'avenue Ducharme. Et on estime l'ajout de 200 voitures aux heures de pointe le matin à 8 heures et en après-midi. Alors, vous voyez déjà que ça pose un problème parce que l'avenue Ducharme est déjà congestionnée autour du viaduc. Donc, on n'a pas la capacité d'accueillir 200 nouvelles voitures à 8 heures le matin. Donc, j'ai soulevé ces points aux responsables. Et l'autre danger aussi que je vois, c'est que, bon, d'abord, les voitures qui se font sur Ducharme vont poser un problème de sécurité pour les élèves et les piétons. C'est un problème de sécurité, d'ailleurs, que l'OCPM, donc l'Office de la consultation publique de Montréal, a relevé aussi dans son rapport sur l'école, l'emplacement de l'école. Et donc, ce que je crains aussi, c'est que les gens qui vont venir en voiture ne passeront pas par Ducharme parce que c'est congestionné, c'est déjà congestionné. Donc, ils seront pressés d'arriver à l'école. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Thérèse Lavoreau, ils vont se mettre devant l'école, mettre les flashers, laisser sortir leurs enfants qui devront traverser une piste cyclable pour se rendre à l'école. Alors, je suis certain que beaucoup de parents ne voudraient pas faire ça, c'est clair, mais quelles sont les alternatives. Et donc, c'est un enjeu. Il n'y a pas encore de solution qui a été trouvée. On discute avec les centres. Moi, j'ai proposé des solutions pour l'instant, mais donc, nous sommes en discussion et j'espère qu'on pourra résoudre ces questions de sécurité, ce qui est quand même majeur pour une école de 652 élèves. Donc, voilà. C'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième, c'est que, nouveauté, nous allons implanter et nous allons faire une campagne de sensibilisation pour la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus, désolé, les institutions, les commerces, les industries. Ça va débuter la semaine prochaine. Donc, un mandat a été confié à l'équipe vers Cité pour effectuer des tournées porte-à-porte pour informer, éduquer et sensibiliser les citoyens au sujet du nouveau service qui est offert. Donc, une trousse de départ qui inclut des bacs, le bac de comptoir et un dépliant d'information qui sera distribué à partir du 1er novembre 2022. L'arrondissement va procéder également à une distribution par immeuble de bacs bruns de 240 et de 80 litres nécessaires à la collecte qui s'attiendra tous les jeudis à partir du 3 novembre. Alors, ce projet s'inscrit comme une première étape d'une stratégie globale visant à une meilleure gestion des matières résiduelles dans un souci de réduction de notre empreinte environnementale et dans le contexte du plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-25 de la Ville de Montréal. Bon, on sait que 40 à 55 % du contenu d'un sac à ordures est composé de résidus alimentaires. Donc, cette collecte pourrait permettre une diminution d'à peu près la moitié de la quantité d'ordure générée par les immeubles, les commerces et les institutions. Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur et donc j'encourage tout le monde à s'informer et aussi à participer au compost. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais donner la parole à Mme Brown. Petite mot d'introduction. Oui, je vais essayer de faire ça vite. Il y a des gens que j'imagine ont des enfants à aller coucher. Je voulais vous parler de sécurité aujourd'hui. On a un secteur vraiment difficile qui se trouve entre les rues Hartlin, Pratt, Antonine Maillet et Dunlop. Je tiens à le nommer, mais l'équipe de Mme Marie-Josée Naubert a été extraordinaire par rapport à ça. Plein de mesures ont été mises en place durant la dernière année pour essayer de sécuriser le secteur. J'annonce que le 3 novembre, on va avoir une rencontre avec les citoyens. Vous allez recevoir un avis à cet effet-là pour parler plus amplement de sécurisation parce qu'il y a encore eu beaucoup d'accidents, particulièrement depuis la réouverture de Van Horn et la réouverture des écoles. Je voulais vous dire aussi qu'on a débuté une tournée des écoles primaires pour rencontrer les directeurs et essayer de comprendre c'est quoi les enjeux de sécurité. Un corridor, un projet pilote de 20 km heure sur la rue Lajoie va être présenté éventuellement. C'est un projet pilote pour voir ce que ça peut donner, c'est particulièrement aux alentours de l'École Guy de Romaine et Stan. On sait qu'il y a de gros enjeux de sécurité là aussi. Je voulais aussi vous parler qu'on va voter aujourd'hui un budget de 225 000 $ pour garder nos archives sur une période de trois ans. C'est pour vous rappeler à quel point le rapatriement des archives, c'est important. Vous avez vu, si vous avez assisté à la séance du budget, qu'un montant va être utilisé pour la maison des histoires et des archives, eh bien ça, c'est de l'argent qu'on dépense en ce moment qu'on n'aura pas besoin de dépenser quand les archives vont être rapatriées à Outre-Bond. Alors, sur ça, merci et bonne soirée. Merci, Mme Brown. Donc, Mme Potvet. Oui, merci. Alors, rapidement, je vais faire ça vite, le temps avance pour vous aussi, pour vos questions. Alors là, le REM, il nous reste quelques mois encore, peut-être près d'un an avant que ça se termine sur le Mont-Royal. Alors, on va suivre ça cette année. Et puis, également, je voudrais remercier quand même les gens, Mme Leblanc et ceux de Mme Poitras concernant le boulevard Saint-Joseph et les nouvelles plantations qui seront faites sur les fausses de plantation qui ont dû être réaménagées d'une autre façon. Mais tout ça se termine, va se terminer très bien et va plaire beaucoup aux citoyens du secteur qui avaient un petit problème avec ça. Également, je voulais vous parler de quelque chose qui est concernant l'école Saint-Germain qui va être en rénovation. Dans leur projet, il y a un projet intéressant et important qui va permettre, qui va pouvoir faire utiliser, les enfants vont pouvoir se rendre à un projet, à un important projet, un parc pour faire jouer les enfants qui ne sont pas nécessairement à l'école Saint-Germain, mais pour les citoyens qui ont des enfants dans le secteur et n'ont pas d'endroit, n'ont pas de parc près de l'école, près de leur résidence dans ce secteur-là. Ils sont obligés d'aller traverser, ils sont obligés d'aller au parc Joyce, les faire jouer. Alors là, ils pourraient utiliser ce parc-là après l'école ou les fins de semaine et ça leur permet d'avoir un endroit pour pouvoir jouer et se rendre au lieu d'être obligés de traverser. Au moins, c'est près de la résidence des parents, pas très loin des endroits où ils habitent. Alors ça, là-dessus, c'est un projet que je trouve intéressant et j'ose espérer qu'ils vont pouvoir, avec l'aide de l'arrondissement d'Outremont, qu'on puisse être capable d'ouvrir ce parc-là. Alors, moi, là-dessus, je vais y voir de tout cœur parce que les enfants, quand on les voit traverser avec la vitesse déjà sur Côte-Saint-Catherine, là, je pense que c'est mieux d'avoir un parc près de l'endroit où la famille habite. Alors, c'est ma mentalité et je vais suivre ça de près. Merci. Merci, Mme Potvin. Donc, je vais céder la parole à Mme Pollack. Avec plaisir. Donc, deux petites choses ce soir. Il y aura premièrement le lancement de la revue artistique Dinosaur le vendredi 14 octobre 2022 de 17h à 19h à la Maison des jeunes. Donc, je vous invite à y aller. Et j'aimerais aussi souhaiter joyeuse Côte à nos citoyennes qui le célèbrent. Ça commence dimanche soir. C'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci, Mme Pollack. Mme Patron. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, pour commencer, je prendrai quelques instants pour penser aux femmes iraniennes qui sont actuellement dans la rue et qui sont victimes d'une violente répression. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée pour ces femmes et je souhaite vivement que les violences s'arrêtent au plus vite et que les demandes de ces femmes soient entendues et se concrétisent. Je veux mentionner aussi que j'ai déposé une motion pour ce conseil-là que nous avons eu l'occasion de discuter pour protéger les maisons, les résidences pour personnes âgées à Outremont. Alors, il y a eu des discussions au conseil municipal. Il y a eu une motion déjà votée à l'unanimité pour demander à Québec notamment de faire sa part. Et dans cette motion également, on demandait aux arrondissements de voir qu'est-ce qu'il peut se faire sur leur territoire pour protéger les vocations de résidence pour aînés de façon à éviter des changements de vocation comme on a vu par exemple la résidence pour aînés au Mont Carmel. Donc, je propose dans cette motion-là de revoir nos règlements de façon à éviter ces conversions qui nuiraient aux personnes aînées qui y résident. Enfin, je veux mentionner aussi bien lors du budget que là vous l'avez mentionné. On sait qu'il y a une grande étude sur la circulation qui va venir. Vous mentionnez que la sécurité, c'est important. Mais quand on regarde les projets, les propositions que vous nous amenez ce soir notamment, on va toujours avec la répression pour les vélos sur les rues piétonnes. On va par exemple, aucune option nouvelle pour la piste cyclable sur la joie. La solution, c'est toujours de reculer et venir avec une version partagée. Alors, j'espère vivement que c'est la dernière fois cette fois-ci. Et puis, par exemple, vous avez discuté pour les vignettes d'auto. Vous encouragez toujours l'auto solo au dépend de mesures qui encourageraient plutôt le covoiturage. Donc, il y a quand même un décalage entre encourager la mobilité active qui, quand on se dit que l'urgence climatique, c'est un aspect important et que chaque geste devrait être dans ce sens-là versus décourager l'auto solo. Quand on regarde entre votre discours et les faits, il y a quand même un décalage et je tiens à le noter. Cependant, pour finir sur une note enthousiasmante et positive, je vous invite tous le 1er novembre prochain à aller au parc Pratt à partir de 17h parce que ce sera la parade des citrouilles. C'est un de mes événements chouchous. C'est hyper convivial et sympathique. Alors, c'est à mettre à votre agenda qu'on soit en famille ou seuls. C'est un beau moment à passer le 1er novembre à 17h au parc Pratt. Merci. Merci, madame Patroux. Je commenterai au fur et à mesure des points ce que vous avez mentionné. Je ne le ferai pas tout de suite. Donc, on peut passer maintenant à la pari des questions. L'adoption de l'ordre du jour. Ah, pardon. L'adoption de l'ordre du jour, oui. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 6 octobre 2022 à 19h, tel que proposé, en modifiant le mot « lundi » apparaissant dans l'ordonnance « cérémonie du jour du souvenir » et en le est-ce qu'on peut appuyer avant qu'on me propose pour ? Oui, d'accord, madame Patroux. Pour. Et je suis pour. Donc, nous passons maintenant à la période des questions. C'est bien ça ? Oui, oui. D'accord. Donc, je vais donc commencer avec les questions qui sont en présentiel. Donc, je vais demander la première question qui provient de Marc Poulin. Oui, bon, ça fonctionne. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame les conseillères. Bonsoir. Monsieur Desbois, lors du conseil d'où les citoyens dont je suis sont intervenus pour signaler que la condamnation de la Ville pour discrimination politique par le Tribunal des droits de la personne résultait directement de la motion que madame Patroux, madame Pollack, madame Maginé et monsieur Tomlinson avaient voté, motion que le juge a jugée discriminatoire. Les citoyens ont demandé à madame Patroux pourquoi elle ne s'est pas excusée auprès de monsieur Lussier pour cet abus de pouvoir. Plutôt que de répondre à la question, madame Patroux a, à un certain moment, accusé les citoyens, et je cite, « de déformer les faits ». Elle vous a également accusé, et je cite à nouveau, « de contribuer à colporter des faussetés », et je cite encore, « que les gens qui viennent vous poser des questions viennent déformer les informations pour des raisons politiques ». Donc, madame Patroux a, ni plus ni moins, accusé les citoyens de mentir, et vous, monsieur Desbois, d'en être complice. Pour une personne d'honneur, les accusations de mensonges ne sont pas à prendre à la légère. Il est inacceptable que des citoyens qui posent des questions à des élus voient leur réputation entachée par des accusations gratuites qui, si elles étaient proférées à l'égard d'un autre élu dans ce conseil, vaudraient à la conseillère l'expulsion. Ce soir, monsieur Desbois, je vous demande d'intervenir en tant que président d'Assemblée afin que madame Patroux, à défaut de substantifier ses propos, se rétracte et offre des excuses aux citoyens qu'elle a accusés de mentir. Merci, monsieur Poulet, pour votre question. Je me fais demander, donc, par un citoyen, une question sur le respect, le respect envers les citoyens, envers les autres membres du conseil. Donc, c'est une question fondamentale. que je suis, comme je suis à la présidence du conseil, mon devoir, c'est de faire respecter les règlements de régime éterne et le code d'éthique que nous devons tous suivre comme élus. J'ai le code d'éthique toujours avec moi. Donc, le code d'éthique des élus, c'est-à-dire le code d'éthique et de conduite qui nous gouverne. Dans le chapitre 2 sur l'éthique, point 4, effectivement, on dit que les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes. Et le point 4, c'est le respect envers les autres membres du conseil, la municipalité, les employés et les employés de celle-ci, les membres du personnel du cabinet, ainsi que les citoyennes et citoyens. Donc, M. Poulin a cité des propos qui ont été tenus. Alors, il me demande de vous offrir la possibilité de vous rétracter. Donc, j'aimerais vous demander, Mme Patreau, d'abord de respecter la demande du citoyen et le code d'éthique qui nous régit. Et pourriez-vous vous exprimer sur cette demande du citoyen, Mme Patreau? Merci de me donner la parole, M. Desbois. Donc, bonjour, M. Poulin. Ça fait plusieurs fois que vous venez au conseil pour parler du même sujet. Donc, on ne s'entend pas sur ce sujet-là. Donc, ces manifestes, vous êtes venus ici. Vous êtes même allés au conseil municipal. Et puis, vous avez eu le même genre de réponses de la part de mes collègues parce que vous avez une interprétation qui est différente de la mienne d'un document juridique. C'est votre droit et vous avez le droit de venir ici. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Le juge a rejeté les plaintes contre les élus. Et c'est ce que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Et c'est encore ce que je vais mentionner. Je m'attends à ce que vous ayez une question secondaire. Alors, je vais vous écouter. Mme Patreau, on ne parle pas du jugement et des choses ici. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit qu'on a menti. Alors, oui. Voulez-vous que je vous sorte l'extrait sonore de la conseil? Vous m'accusez de mentir à nouveau en citant les citations de votre... Oui. Dites-le. Dites-le que vous m'accusez de mentir. Dites-le. Parce qu'à quelque part, laissez pas au micro. Vous m'accusez que j'ai menti en sortant vos propres paroles du conseil du mois d'août. Puis là, le fond de la question, on peut avoir une interprétation sur le jugement. C'est pas ça. Vous m'avez dit que j'ai menti. Quand j'ai dit que le juge a jugé la motion discriminatoire, puis la motion qui a été jugée discriminatoire, c'est celle que vous, Mme Patreau, Mme Bagini, Mme Pollack et M. Tomlinson, avez voté. Est-ce qu'en disant ça, j'ai menti? Parce que vous pouvez pas dire que je mens à tour de bras comme ça, salir ma réputation parce que ça fait votre affaire politiquement. À quelque part, il y a un certain respect pour le citoyen qui doit être exercé. Alors, soit vous dites que j'ai menti, puis dites en quoi j'ai menti, soit vous vous rétractez. Mais à quelque part, vous pouvez pas soulier ma réputation parce que ça fait votre affaire. M. Desbois. Excusez-moi, est-ce que c'est une question de privilège, Mme Pollack? Bien, je demande la parole. Oui, mais elle disait votre point. J'aimerais savoir que, par rapport au respect envers les élus, quoi pensez-vous à M. Poulin aussi là-dessus? Est-ce que c'est un given? Est-ce qu'on devrait s'accepter? C'est universel d'avoir du respect envers les élus? Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup de respect envers tous les élus de cet arrondissement ici du Conseil de ville. J'ai le droit de poser des questions toujours respectueusement. Quand vous venez à chaque mois pour répéter la même chose... Excusez-moi, Mme Pollack. Mme Pollack, je pense que vous êtes en dehors du sujet en ce moment. Non, je ne vais pas... OK, on va juste reprendre le contrôle ici, donc je ne vais pas commencer un débat là-dessus. La question, juste pour terminer, on va conclure là-dessus. Mais vous avez une question d'un citoyen qui se sent... qui s'est dit qu'il n'est pas respecté, qu'il dit que vous l'avez accusé de mentir. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Le code d'éthique est très clair. On ne peut pas accuser quelqu'un de mentir parce que c'est un manque de respect envers les citoyens. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, merci de me donner la parole. Donc, pour les gens qui sont ici et qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que M. Poulain, il a parti un parti politique et il est chef de ce parti politique. Et c'est le même parti politique auquel ont adhéré certains des élus ici. Alors, on se retrouve dans un débat. On n'est pas dans une... On est ici dans le moment du conseil d'arrondissement durant lequel les citoyens viennent poser des questions à l'arrondissement parce qu'en général, ils ont une problématique. Mais en fait, M. Poulain profite de la tribune pour venir faire de la politique. Alors, c'est ce que je voulais faire. Et votre version de faire de la politique, Mme Patro, c'est de... Vous n'avez plus la parole, M. Poulain. Merci. Votre version de faire de la politique, c'est de souiller la réputation des citoyens. C'est comme ça, faire de la politique pour vous? Merci. Merci, M. Poulain. Donc, pour votre question, j'aimerais rappeler deux choses. Dans votre réponse, Mme Patro, je prends le chapeau de quelqu'un qui doit s'assurer du respect du code d'éthique. Donc, je pense que quand on étiquette quelqu'un, quand on dit qu'un citoyen qui prend la peine de venir au conseil, quand on dit qu'il profite du conseil pour poser la question, moi, je trouve que c'est une transgression du code d'éthique et c'est un manque de respect total envers les citoyens. On va conclure sur cette question là-dessus et on va passer. Merci à la prochaine question. Donc, M. Lacerthe. Bonsoir, M. le maire, mesdames les conseillères. J'ai une question à poser, mais avec ce que je viens d'entendre, quand on dit que M. Poulain est un politicien, quand vous avez des partisans de Projet Montréal, des gens qui ont été candidats pour Projet Montréal dans Outremont, quand votre fille vient vous faire des remerciements et vous faire des choses ici, si ce n'est pas politique, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vos paroles sont imbuvables. Merci, M. Lacerthe. On va participer à ça. Oui, mais il fallait. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé du réaménagement du parc Outremont, qui a été, évidemment, c'était avant votre élection. C'était sous le règne de l'administration précédente, dont Mme Patreau et Pollack faisaient partie. Et alors, un réaménagement du parc qui avait été pensé par Projet Montréal, sans de véritables consultations publiques. Et ça avait soulevé beaucoup de controverses. Projet Montréal avait d'abord voulu donner une touche mercantile au chalet conçue en 1925. Ça lui a valu une levée de bouclier. Vous rirez quand vous parlerez. Là, c'est moi qui parle. Encore, juste un rappel que, mesdames les conseillères, on va respecter le citoyen qui vient. Mais je pense que, oui, parce que quand on rit un commentaire d'un citoyen, je pense que c'est un manque de respect. Tout était à place, ça va être mieux. Alors, ça avait fait une levée de bouclier de la part de citoyens qui avaient signé, 4600 citoyens qui avaient signé la pétition pour s'opposer aux modifications proposées dans le sondage bidon de Projet Montréal. Les citoyens voulaient conserver l'aspect patrimonial du pavillon qui avait été conçu en 1925 et une modernisation des toilettes publiques, entre autres. Quant à l'ère de jeu, l'équipe de Mme Patro et de Mme Patro et Pollack trouvaient que les jeux actuels n'étaient pas au goût du jour. Pourtant, à peine 6,5 % des répondants du sondage s'étaient montrés ouverts à l'idée de renouveler les jeux dans la section enfants. À ce que je sache, l'équipe de Projet Montréal n'a jamais présenté les plans de la nouvelle ère de jeu. M. Jean-Marc Corbeil, qui était le conseiller de l'opposition, le seul d'ailleurs, m'a affirmé qu'il n'avait jamais pu mettre la main sur les plans de cette nouvelle ère de jeu qui était projetée. Voilà le résultat. Pour sauver les papillons monarques de l'extinction, Mme Patro se gourmet d'avoir planté quelques tiges d'asclépiades. Mais les grands écologistes de l'administration précédente ont fait bétonner une grande partie de l'ère de jeu qui en avait été totalement épargnée jusque-là depuis plus d'un demi-siècle. Alors, ils ont dépensé 550 000 $, un demi-million sur la place Monique Mercure pour mettre du granit et rétrécir encore davantage l'ère végétalisée qu'il y avait là. Et au parc Outremont, on a fait du béton, le matériau qui crée le plus de GES au Québec. Puis, pas des petits trottoirs. Deux pieds d'épais, s'il vous plaît. L'équipe Projet Montréal nous avait dit que leur nouvelle ère de jeu respecterait les principes d'inclusion et d'accessibilité. Saviez-vous ça, vous autres, qu'on jouait depuis plus d'un demi-siècle sur des jeux non inclusifs? Je me suis senti tellement coupable. Ce qui sera inclusif aujourd'hui, c'est que tous les enfants vont pouvoir équitablement s'écorcher les genoux, les coudes et le nez, peu importe leur couleur, leur religion et leur langue. On va être bien avancés. Amenez-en des stocks de plaster dans les armoires, dans les toilettes non genrées du chalet qui avaient d'être ouverts. On a aussi remarqué que dans le sondage biaisé de Projet Montréal, l'ancienne administration poussait pour des jeux plus naturels en matériaux naturels du bois, de la pierre, des cordes. On se retrouve avec quoi aujourd'hui? On se retrouve avec un pan de rochers grugés sur une montagne, je ne sais pas si c'est du mont Sutton, des billes de bois ronds comme en rêvaient les draveurs et des belles abeilles en bûche fendillées avec des antennes en boules de plastique. À part le béton, bien sûr, je vous garantis que ça ne dépassera pas le cap des dix ans. On n'aura même pas besoin d'insecticides nicotinoïdes pour que ces abeilles-là disparaissent. Pourquoi avoir dévissé l'éléphant, la moto, le petit cochon en fonte qui n'avait pas une miette de rouille? Oui, on a joué dessus depuis des générations. Moi, mes enfants, vos petits-enfants. Pourquoi ne pas recycler ces choses-là au lieu de faire du tout au dépotoir? Il suffirait d'une couche de peinture époxy, comme pour les baignoires, pour les remettre au goût de jour, comme aime dire Mme Patrault. On les a encore. On les a sauvés. Ils avaient été mis pour les poubelles. Il n'y aurait pas moyen de les réinstaller pour un autre cinquante ans avant que les travaux ne soient terminés. L'ère de jeu qui a été pensée en cachette par Projet Montréal, c'est de la surconsommation pure et dure. D'ailleurs, en hommage à ces concepteurs de Projet Montréal, on devrait le renommer le parc d'Élima et Fred Cailloux. Je vous remercie. Aviez-vous pu faire des modifications au projet une fois que vous avez été élu ou c'était déjà canné? C'est les deux projets, Chalet de Parc et l'ère de jeu. Effectivement, ils ont été conçus par l'ancienne administration. Je pense que Mme Patrault était la responsable de l'aide des aménagements. Le processus, c'était qu'il y a eu la conception. Je pense qu'il y avait eu une présentation publique. Je ne sais pas combien de participants il y avait, mais il y en avait une. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait. J'ai demandé la date limite d'appel d'offres à l'administration. Je ne sais pas si c'était quand. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre sur le champ. Mais je voulais avoir cette information-là. Et donc, à la fin du processus, quand le processus était complété, ça a été présenté en préparatoire. Oui. Donc, il y avait… ce n'était pas impossible de changer des choses, mais on était extrêmement, extrêmement loin dans le processus. Il était complété, finalement. C'était extrêmement loin de… C'était extrêmement… on était… on avait abouti dans le processus, là. Ah oui. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Mais pour le recyclage ou le réaménagement de… votre point d'utiliser ou de garder les équipements et les aménagements qui étaient dans le parc, dans l'ère de jeu, effectivement, il y a eu des efforts. Peut-être que Mme Bronde peut en témoigner, mais il y a eu des efforts pour maintenir des équipements. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Bien, on a vraiment tout essayé pour récupérer les modules, que ce soit pour les redonner à une garderie sur le site de l'arrondissement, pour les offrir à un organisme à but non lucratif, pour le donner à des artistes. La problématique auxquelles on s'est confronté à la fin, c'est qu'ils ne pouvaient plus être réutilisés une fois qu'ils étaient défaits. Donc, ils n'étaient plus conformes et ça coûtait cher à l'arrondissement pour l'offrir à quelqu'un. Donc, on a pris une décision, malheureusement, et on a économisé quelques milliers de dollars. Alors, mais nous, quand on est arrivés, c'était pas mal fini, ce projet-là. Oui, ça, je m'en doutais. Mais c'est quand même incroyable d'entendre Mme Pateau nous dire que chaque petit geste pour l'environnement en compte, « Ah oui, on garoche ça, puis on met du béton partout. » Merci pour... Il n'y avait pas un pouce de béton nulle part dans ce parc-là. Je laisse juste la parole à Mme Bronde. Je m'excuse, il y avait une question qui était par rapport au cochon, à l'avion, à la moto. Il n'y avait pas d'avion, il y avait un éléphant. Tant j'ai joué là, toute mon enfance. Oui. Mais vous n'êtes jamais encorché les genoux sur du béton dans l'air de jeu. C'était du sable partout. Là, il y a du béton, là, ça serpente partout dans le parc. OK. Merci pour votre question. Je vais laisser un peu la parole à la responsable du projet, Mme Pateau. Je vais la laisser s'exprimer là-dessus rapidement. Moi, j'ai bien hâte de l'écouter. Bonjour, M. Lassert. Bonjour. Je suis contente que vous ayez hâte de m'entendre. Alors, effectivement, ces projets-là, vous remettez en question les processus qui ont été pris pour y arriver. Mais les équipes de l'arrondissement travaillent très fort et respectent des façons de faire rigoureuses. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied avec les équipes de l'arrondissement pour apporter des projets, mais aussi en amont pour voir notamment les chalets de parc, la valeur architecturale qu'ils ont. Donc, vous pourrez aller voir, tout est en ligne. Chalet de parc, je ne vous ai pas contesté. Attendez, je vous réponds. Donc, tout est en ligne. Il y a des magnifiques études qui ont été faites et qui ont été prises en compte dans les projets. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les résultats de ces consultations publiques. C'est votre droit. Mais elles ont eu lieu. Les présentations, je pense à ma connaissance du projet du parc de l'aire de jeu du parc Outre-Mont. Et encore en vidéo, c'était au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. J'ai le 26 octobre en tête, mais c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est encore en ligne. Il y a une présentation complète du projet. Et nous avions invité les enfants. Parce qu'en fait, il faut penser que cette aire de jeu-là, le but, peut-être que vous, vous n'êtes plus le public-ciple. Ah, je comprends. Il devait vouloir du béton, les enfants. Vous n'êtes plus le public-ciple, mais les enfants ont aimé le béton. Ils ont eu un mot à dire dans les jeux qui étaient proposés. Mais vous auriez dû ne pas permettre le béton. Monsieur Lacerde, je vous réponds. Alors, pour le béton, je suis d'accord avec vous que le béton, ça peut avoir des enjeux au niveau des GES. Cependant, quand on prend plusieurs indicateurs et puis valeurs en compte dans nos projets, et à la ville de Montréal, depuis plusieurs années, l'analyse différenciée selon les sexes et l'inclusion de toutes les personnes, c'est un aspect extrêmement important. Et vous comprendrez, et écoutez, je parle, que dans une aire de jeu comme elle était auparavant, en sable, un fauteuil roulant ne peut pas y circuler. Et pour nous, c'est extrêmement important que les personnes vulnérables ou les personnes à mobilité réduite puissent accompagner leurs enfants pour aller jouer avec eux au parc. Voilà. La terre était dure. La terre était dure. OK. Merci pour votre intervention. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on va arrêter là, maintenant. On va passer à la prochaine. Non, 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 non. M. Dembois, désolé. Mme Pollack, s'il vous plaît, je pense qu'on a essayé de discuter de… Non, M. Lacerde a dit des choses sur le projet du chalet, sur la rénovation du chalet du parc Outre-Mont. J'aimerais clarifier quand même l'effet. J'ai rien dit du chalet. Oui, vous avez dit que c'était controversé, qu'il y avait une pétition. Oui, c'est vrai. OK, OK. Bien, justement. Alors, vous l'avez dit. Est-ce que j'ai menti? J'aimerais quand même clarifier quelque chose, M. Lacerde. J'ai pas dit ça, mais vous venez de dire que vous avez pas dit ça. Et après ça, vous avez dit que vous avez oui dit ça. OK, Mme Pollack, s'il vous plaît, rapidement. Non, 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 j'aimerais quand même rectifier l'effet, M. Dembois. Bon, il n'y avait aucunement intention de déformer ce chalet de notre part, de l'administration précédente, comme vous le dites. Le pétition, tout le controverse que vous dites autour de ça, c'était manufacturé. Ah, c'était politique. Il n'y avait pas d'intention de le déformer. On voulait le restaurer. OK, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question de M. Frédéric Gosselet. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme les conseillères. Mon intervention sera brève ce soir. Je suis voisin de la mairie. J'habite sur l'avenue Davare à Outremont. Il s'agit, comme vous le savez, d'une rue résidentielle. Il n'y a aucun commerce sur la rue Davare. Pourtant, tous les jours, elle est empruntée par un grand nombre d'automobilistes en transit. Et ce nombre augmente sans cesse. Si on ne fait rien, bientôt, on parlera de l'autoroute Davare. Le bruit et la mauvaise qualité de l'air résultant de ce trafic automobile sont déjà néfastes pour la santé des résidents. Une solution à ce problème, simple et peu coûteuse, a été proposée en 1996 par la firme de génie civil Trafix. Cette circulation automobile sur Davare vient principalement du viaduc Rockland et se dirige vers le centre-ville de Montréal et vers les hôpitaux et les collèges sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. La solution qui a été proposée par Trafix redirigerait la circulation sortante du viaduc Rockland suivant le principe des carrefours giratoires récemment implantés un peu partout au Québec. Plus spécifiquement, cette solution consisterait à bloquer l'accès direct aux avenues Davare et Rockland en sortant du viaduc, il faudrait tourner vers la droite, vers le nord, sur l'avenue Rockland. Vous auriez ensuite le choix de prendre le chemin Bates pour aller, par exemple, vers l'hôpital de Sainte-Justine. Plus loin, dans le carrefour giratoire, vous pourriez prendre l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux pour aller vers le centre-ville de Montréal, par l'avenue du Parc. Si votre destination était Outremont, vous continueriez dans le carrefour et arriveriez à l'avenue Davare, puis éventuellement à l'avenue Rockland. La circulation de transit sur les avenues Davare et Rockland sera ainsi considérablement réduite. Sinon nous, ce plan simple et peu coûteux fait partie des solutions qui permettraient de limiter la circulation de transit dans notre arrondissement sans empêcher l'accès aux gens qui viennent pour les restaurants et pour les autres services locaux. Je pense que ça s'inscrit bien aussi dans le plan de mobilité sécuritaire et je ne sais trop quoi dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vous remets donc ce plan qui a été préparé par la firme Trafix. Le plan devra être modifié parce qu'il ne figure pas, par exemple, l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux. Alors, si vous pouviez le considérer prochainement, je vous en serais très reconnaissant. Donc, je peux vous donner quelques copies si vous voulez. Oui, d'accord. Je pense que Mme Maître Desjardins va prendre la copie. Et merci pour votre intervention et votre proposition. J'aimerais commenter de façon générale qu'effectivement, la circulation de transit, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, c'est un fléau pour Outremont. Il y en a de plus en plus. Viaduc Rockland, on le sait. On est au centre de l'île et tout le monde veut utiliser le viaduc Rockland pour aller vers Montréal, Laval, le Nord, etc., ou l'inverse, venir au centre-ville. Et donc, alors, c'est un fléau. Premièrement, c'est le concept, c'est un fléau. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Et ici, on sait déjà qu'il va y avoir un réaménagement du viaduc Rockland. qui est de responsabilité de la Ville-Centre. D'ailleurs, toutes les rues, je pense que vous avez mentionné, Bates, Davar, Thérèse Lavoirou, sont toutes ce qu'on appelle les artères. Donc, c'est toute de la responsabilité de la Ville-Centre. Donc, ils ont la responsabilité de la réfection, d'entretien et de la sécurité sur ces artères. Par contre, nous, évidemment, on peut faire des demandes. Donc, il y a des demandes qu'on peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, effectivement, j'ai mandaté mes services pour trouver une façon d'apaiser l'avenue de l'art par les moyens que nous, nous pouvons faire dans l'arrondissement. Ensuite, à moyen terme, là, il y a, effectivement, on va voir des recommandations de notre plan directeur. Vous avez, effectivement, une étude et des recommandations qui avaient été faites il y a 25 ans, qui sont encore pertinentes, d'ailleurs, pour apaiser la circulation dans Outremont. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on va étudier. Par contre, une configuration comme ça, c'est une décision finale de la Ville-Centre. Mais nous, on peut faire des représentations claires qu'on veut réduire la circulation de transit. L'avenue d'Abar est une des avenues qui a beaucoup de circulation de transit. Donc, il faut trouver des moyens. Et donc, nous, on va proposer, on peut proposer des choses à la Ville-Centre, mais la décision finale revient à la Ville-Centre. Je peux proposer et faire des interventions, soit privées ou publiques. Donc, je pense que votre démarche s'inscrit dans une démarche plus large d'apaisement et de reprendre possession de notre milieu de vie, qui n'est pas volé, mais qui est pris en tout cas par des voitures qui circulent, qui vont du centre-ville, qui vont dans le nord, ou le vice-versa, et qui vont juste passer, comme si on était un tapis, ils marchent au nord, puis ils passent vers le sud ou vers le nord. Il faut, nous, comme arrondissement, il faut qu'on réfléchisse à cette question et trouver des solutions pour vraiment réduire cette circulation de transit qui passe par les avenues artérielles plus larges, comme l'avenir du parc, Jean-Talon, et regardez, la Ville-Centre pense qu'elle a un objectif aussi de réduire la circulation, alors elle devrait être d'accord avec nos propositions pour réduire la circulation de transit dans Outremont. Ça rend la circulation plus difficile, donc ça amène des gens à prendre d'autres moyens de mobilité, mobilité douce ou de transports communs, etc. Donc, on réfléchit vraiment beaucoup à cette question-là, on veut trouver des solutions, on peut faire des choses à court terme, dans l'avondissement, mais les choses, les transformations fondamentales sont faites par la Ville-Centre, mais soyez assurés que nous, on va faire des représentations là-dessus. Merci. Donc, on peut passer à la prochaine question qui provient de Catherine Lapointe. Alors, bonjour. Je me présente, Catherine Lapointe. Je viens ici en tant que vice-présidente du Conseil d'établissement de l'école secondaire, pas l'école secondaire, mais l'école primaire Saint-Germain-Doutremont. Tout d'abord, j'ose espérer que vous allez réussir à travailler tous ensemble parce que nous, les citoyens d'Outremont, avons besoin d'une équipe qui collabore et qui ne font pas des petites chicanes comme ça. Je dois vous dire que c'est un peu désespérant de voir ça quand on arrive d'une école primaire. Bon. Ceci étant dit, je suis contente également d'avoir maintenant une conseillère d'arrondissement qui est élue, dans le bon parti, pour l'école primaire Saint-Germain-Doutremont. Ça fait maintenant quatre ans que nous essayons d'avoir l'écoute de la mairie afin d'expliquer l'état d'isolation du parc-école de l'école Saint-Germain-Doutremont. Ce parc-là est destiné non seulement aux élèves de l'école Saint-Germain, mais également à tous les outremontais et également les citoyens de Côte-des-Neiges qui n'habitent pas très loin. Nous sommes en face d'un parc, franchement, qui n'est pas sécuritaire pour deux scènes, mais qui est extrêmement fréquenté. Les gens vont jouer au basketball, on a des terrains de soccer, il est extrêmement fréquenté et vraiment de moins en moins sécuritaire. Les parents se sont mobilisés. On a ramassé plus de 100 000 $. La Fondation d'école Saint-Germain a travaillé d'arrache-pied. On a fait, les enfants ont même participé au processus. On a toutes sortes de beaux projets pour notre cours d'école qui vont être fantastiques, écologiques, à l'avant-garde pour les enfants, avec du bois. On ne veut pas de béton. En tout cas, ça va être magnifique. La commission scolaire, en fait, on a eu le centre de service, également, va mettre la main à la pâte. Ils vont nous donner des sous. Tout va bien aller, mais il manque un élément. L'arrondissement d'Outremont. On a eu une Assemblée générale des parents dernièrement. Les parents n'en revenaient pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore notre parc-école? Comment ça se fait que vous ne réalisez pas? Je comprends qu'on n'a pas eu de conseiller élu avec l'équipe Tom Linson depuis quatre ans. On n'avait pas de conseiller élu, alors on passait comme sous silence. Non, c'était M. Corbeil, notre conseiller. Maintenant, on en a une. C'est Mme Podvin. On va avoir, j'espère, l'écoute de tous. Mais je veux que vous travaillez ensemble, Mme Pollack. Je ne suis pas là du tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours de la politique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à nos enfants, à vos enfants de Côte-des-Neiges, aux enfants d'Outremont qui ont besoin d'un parc? S'il vous plaît, travaillez ensemble et permettez-nous d'avoir un parc-école qui a du bon sens. Merci. Alors, je me demandais quand est-ce que vous alliez répondre à la lettre de la directrice, Mme Catherine Leduc, lettre qui a été envoyée le 14 avril à Mme Leblanc. Mme Leblanc, c'est ça. Merci, Mme Leblanc, pour votre intervention. Puis, je suis très sensible à ceux dont on vous parlait, parce que, comme vous le savez, ma fille est allée à Saint-Germain, donc je connais bien l'école et le parc-école et les terrains qui sont autour. Et ils ont besoin d'amour, effectivement. Et comme Mme Podvin l'a mentionné, il faut s'assurer d'un aménagement parc-école qui fonctionne. Donc, je sais que Mme Leblanc est en communication avec Mme Leblanc, donc la directrice de l'école, et ils vont organiser une rencontre, je pense, dans les prochaines semaines, ou la semaine d'après, pour discuter de ce projet. Donc, soyez assurés qu'on est à l'écoute et qu'on va regarder ce que nous, on peut faire du côté de l'arrondissement. Merci. J'aimerais intervenir, M. Leblanc. Je pense que j'ai complété la question, madame. Je ne veux pas commencer l'habitude de... que ça s'éternise un petit peu. Je comprends, sauf que Mme Lapointe a pointé certains aspects qui, je pense, méritent d'être mentionnés. Vous dites que vous ne voulez pas faire de politique, et je suis d'accord avec vous, pour les parcs, que les aires de jeu pour enfants, ça doit être vraiment des points qui rassembleurs, et vous insinuez avec vos propos quand même qu'il n'y a pas eu d'écoute, mais M. Corbeil était présent au conseil auparavant, et on a discuté des différents parcs-écoles et des aires de jeu. L'enjeu, évidemment, comme on l'a vu, le budget de l'arrondissement, il est limité, et il faut faire des choix, et en général, on y va par les enjeux de vétusté. Alors, des parcs dans le quartier qui étaient vétustes dans les cinq dernières années, il y en a eu beaucoup, mais ça se résorbe, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, le parc-école de l'école Saint-Germain devrait bientôt arriver dans la liste. Ce n'est pas une question de priorité, est-ce que j'ai le bon ou pas élu politique, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, et elles fonctionnent avec plutôt l'état de vétusté des infrastructures. Merci. Donc, on va passer à la prochaine question de France Bourosso. Alors, bonjour, Mme les conseillères, bonjour, M. le maire. Alors, bien, j'avais un peu la même question que Mme Lavoie. Je suis aussi maman de deux élèves à l'école Saint-Germain, et vraiment, on se demandait quand, finalement, ça allait arriver si on allait avoir une réponse de l'arrondissement bientôt. C'est vraiment un projet qui est cher à tous les parents de l'école. Et puis, vraiment, ce n'est pas juste, comme on le disait, pour les enfants de l'école, mais vraiment pour tous les enfants de l'Élo-Élo-Dale et du quartier aux alentours. Donc, voilà, ma question est la même que la sienne. On espère avoir des nouvelles bientôt parce que c'est très important pour nous. OK, merci, Mme. Donc, effectivement, nous sommes en discussion, et je pense qu'il y a une rencontre bientôt qui s'organise. Donc, merci. Oui, allez-y, Mme. Non, mais je suis contente de vous entendre parce que ce projet-là, qui est un beau projet, puis c'est un projet qui est nécessaire. Alors, dans le contexte actuel, on ne peut pas attendre, attendre et attendre, parce qu'avec, comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, dans ce secteur-là, il n'y a pas d'endroit pour faire jouer les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans après l'école, les voisins qui ont des... c'est des nouvelles familles aussi, et ils n'ont pas à traverser. Et à l'ailleurs, au moins, ils ont un endroit pour eux. Alors, moi, je le souhaite pour toutes les familles du secteur, et je vais suivre ça de près, M. le maire. D'accord, excellent. Merci. Donc, on passe à la prochaine question qui... Je vais demander à Mme Forgette pour poser la question. C'est la dernière question, ici, en présentiel. Rebonsoir. Bonsoir. Donc, j'aimerais d'abord renouveler ma déception de voir Mindy Pollack et Valérie Patreau assises au Conseil, malgré l'important jugement du Tribunal des droits de la personne, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. Ma question. Certains commerçants de Van Horn, voisinant les travaux à la station de métro, ont subi des pertes d'achalandage importants. Des pertes importantes. Oui? Ah, oui, ça sonne mieux. Le stationnement a été retiré et la rue, ensuite, a été fermée. Montréal répond qu'ils ne sont pas éligibles aux subventions d'aide durant ces travaux, ce qui est incompréhensible. Prévoyez-vous les supporter et les guider pour l'obtention d'une aide financière? Merci pour votre question. Effectivement, c'est une question qu'on a examinée. J'ai demandé à Mme Leblanc d'examiner. Effectivement, que ce n'est pas normal que les travaux effectués par la STM ne soient pas reconnus comme des travaux par la Ville de Montréal pour le programme de compensation. Donc, je vais demander peut-être des éclaircissements là-dessus, si vous avez eu des éclaircissements là-dessus, Mme Leblanc. Si vous permettez, M. le maire, je ferais ricocher à M. Moloche qui a la bonne information. Excellent, merci. Oui, effectivement, il y a eu un programme avec le service de développement économique de la Ville qui permet, lorsqu'il y a des entraves de plus de 36 mois, d'avoir pour les commerçants des compensations. Les travaux de la STM sont tout juste sous le seuil du 36 mois. Cependant, on est en échange avec eux parce qu'on sait qu'entre un mois, des fois, il peut peut-être y avoir soit un prolongement des chantiers ou des chevauchements de chantiers aussi. Donc, mon équipe a été en contact avec eux pour voir comment on peut aider le plus possible les commerçants. Donc, je n'ai pas eu la réponse en date d'aujourd'hui, mais je devrais l'avoir pour la semaine prochaine pour voir est-ce que les commerçants vont pouvoir s'inscrire à ce programme-là et on va s'assurer de les accompagner pour toutes les demandes de subvention qui pourraient être faites. Parce que vous savez qu'ils ont une association pas formelle, mais un peu informelle. Vous le savez, comment les informer. Oui, on est en contact avec eux aussi. Donc, ça va être via ces canaux-là qu'on va pouvoir transmettre l'information. OK. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, ça complète les questions en présentiel. Donc, maintenant, on va passer aux questions qui ont été livrées par voie électronique. Oui, la première question, Yannine Plourde, le sujet sécurité routière pour piétons. La question, j'ai 11 ans en sixième année à l'école Guy Drummond. Chaque jour, je marche à l'école. Je dois traverser l'intersection La Joie-de-Lard pour me rendre à l'école. Récemment, la rue de Lard a été réouverte aux voitures. J'imagine que cette décision a été prise pour faciliter la vie des automobilistes. Cependant, ça rend le chemin plus difficile pour les piétons comme moi. En 11 ans, je ne peux pas avoir de permis de conduire, mais je dois me déplacer pour aller à l'école et mes activités parascolaires au CCI. Aujourd'hui, moi et ma soeur avons failli se faire rentrer dedans par une moto. Ce n'est pas la première fois que je manque de me faire frapper à cette intersection. Même quand la brigadière est là à la fin de la journée, dans la rue avec son panneau, les voitures n'arrêtent pas toujours. C'est dangereux. Qu'allez-vous faire concrètement? Et là, je ne parle pas des études et des analyses. Qu'allez-vous faire concrètement pour assurer que je ne me sente pas en danger en allant à l'école? Merci pour votre question, Yannine Plourde. Donc, effectivement, l'intersection, la joie de l'art, c'est vraiment une intersection qui nous préoccupe beaucoup à cause de toute la circulation pour aider les enfants à aller à l'école de Guy Drummond et Stanislas. Donc, il y a beaucoup de circulation. Effectivement, c'est pas... On trouve qu'il faut prendre des mesures pour augmenter la sécurité dans ce secteur. D'abord, ce soir, nous... Comme mesure concrète, nous allons passer... Enfin, nous allons faire un projet de règlement pour réduire la vitesse sur la joie qui passerait de 30 km à l'heure à 20 km à l'heure. Donc, ça va permettre de réduire... D'ailleurs, juste là, de réduire la circulation avec des interventions, évidemment, policières. Il faut s'assurer que le règlement est respecté. Et aussi, on va continuer à examiner, à trouver des solutions qui augmentent la sécurité. Comme je vous ai dit, ça nous préoccupe beaucoup. Il y a beaucoup de circulation. Et on veut encourager les écoles à parler aux parents, essayer d'amener plus de parents à faire du covoiturage, à prendre des transports en commun, parce que c'est vraiment problématique. Et donc, à court terme, on réduit la vitesse. On va continuer à regarder les mesures qu'on peut prendre. Et aussi, avec notre étude globale sur Outremont, on espère qu'il va y avoir des recommandations qui sont transformatrices, je dirais, vraiment. Pas seulement sur cette intersection, mais sur beaucoup d'intersections qui posent problème. Donc, merci pour votre question. Question de France Poulain. Mme Patrou, à la suite des changements proposés au règlement du Conseil par M. Desbois et son équipe, vous avez accusé ce dernier, et je cite, de faire preuve d'un patriarcat d'un autre siècle et inciter les citoyens à venir manifester à l'Hôtel de Ville. En tant que féministe, je vous ai signalé mon inconfort avec un tel détournement de la cause, ce qui m'avait lu une leçon sur le féminisme version patro. Pourtant, au même moment, le maire projet Montréal de Mercioche-Laga-Maisonneuve, M. Lessar-Blet, proposait des modifications quasi identiques à son propre règlement de conseil, quoique plus restrictives. Je n'ai pas entendu votre appel à aller manifester, pas plus que vous n'avez dénoncé cet autre patriarque d'un autre siècle. De toute évidence, votre profession de foi féministe dépend de l'allégeance politique indécent. Ce soir, je demande donc à nouveau que vous vous excusez auprès du maire Desbois pour ces accusations gratuites. Je cède la parole à Mme Patroux. Alors, madame, merci M. Desbois et merci Mme Poulin pour votre message. Donc, pour moi, Outremont, c'est vraiment un lieu où la démocratie, comme la transition écologique et le féminisme, se doivent d'être des valeurs importantes. Alors, à partir du moment où on a un règlement de régie interne et qu'on recule et qu'on change les règlements de façon à venir museler et infantiliser les conseillers et conseillères d'arrondissement qui s'y trouvent. Et en l'occurrence, là, ça retombe beaucoup sur des conseillères d'arrondissement. Donc, c'était le pourquoi de mon intervention, j'imagine, à laquelle vous faites allusion. Alors, dans les autres arrondissements, je n'ai pas étudié les règlements de régie interne des autres arrondissements. Mais ce que je sais, c'est que dans plusieurs, il y a eu des discussions entre les élus pour trouver des façons de repenser les conseils d'arrondissement et ce qu'on peut revoir lors des différents dossiers au sein du conseil. Donc, je pense que M. Pierre Lesserblay s'est assis avec les élus dans son quartier dans son arrondissement pour revoir et s'entendre sur le règlement de régie interne. Et je pense que ce n'est pas le seul arrondissement qui a fait ça. Ici, malheureusement, à Outremont, on a été mis devant le fait accompli et toutes les demandes que nous avons faites et les suggestions que nous avons faites ont été rejetées. Alors, voilà. Juste un endroit de réplique. Donc, effectivement, nous avons réduit à cinq minutes les interventions des conseillers, conseillères ou conseillères dans ce cas-ci et le maire, moi-même, pour favoriser la participation citoyenne. Les gens viennent ici poser des questions et donc, ils s'attendent à... On veut encourager les gens à venir poser la question. Donc, il y a beaucoup d'arrondissements. C'est la raison pourquoi beaucoup d'arrondissements ont passé le même règlement sur les mots d'introduction pour favoriser la participation citoyenne. et c'est incluant, effectivement, le cas de M. Bley, mais d'autres arrondissements aussi ont fait la même chose. Dans le cas de l'arrondissement de M. Le Serblet, les conseillers ne peuvent pas présenter des motions si c'est dépassé deux semaines... Enfin, une date limite de deux semaines avant le conseil pour présenter des motions. Ici, on a une semaine, donc on est plus souple que d'autres arrondissements à ce niveau-là. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ça. Merci. On va passer à nos prochaines questions. Question de Mme Micheline Maranda. Le sujet éthique des élus. La question... Ma question s'adresse à tous les élus. Est-ce qu'en votant en faveur d'une motion discriminatoire, un élu enfreint son code d'éthique? Je vais laisser, madame... Bien, je vais intervenir, moi. Oui, si on pose un acte discriminatoire, oui, absolument, on enfreint notre code d'éthique. Pour moi, c'est clair. Je vais laisser les autres... Si d'autres conseillères veulent intervenir, moi, je... Vous avez demandé cette question aux conseillères à l'éthique, là, M. Leblanc? C'est-à-dire que... Je pourrais la poser, effectivement. C'est une bonne question. Je pense que c'est une question qu'on peut poser. Je peux prendre note, Mme Leblanc, puis on pose la question. Question de M. Stéphane Goyette. La question, M. le maire, Mme la directrice générale, bonjour au préambule. Depuis plusieurs années, je constate que l'entretien des patinoires extérieurs se dégrade et est surpris, voire déçu, des pratiques d'entretien à l'arrondissement, telles que l'arrosage en plein jour, souvent alors que les conditions d'ensoleillement sont à leur comble, ou encore que des patineurs y sont présents, ou encore l'ouverture tardive des patinoires en début de saison ou suite aux intempéries. Au cours des dernières années, vous avez souvent évoqué le réchauffement climatique pour expliquer cet état de fait. Pourtant, je suis contrainte malheureusement à opter de me déplacer à Ville-Mont-Royal ou dans d'autres arrondissements. Existerait-il un microclimat particulier à Outremont? Après m'être main de fois plein de cette situation, quelle ne fut pas ma consternation d'apprendre l'année dernière qu'il n'existait pas de protocole d'entretien des patinoires extérieurs, alors que pourtant le patinage est l'une des activités sportives les plus pratiquées de l'arrondissement? J'ai découvert, après avoir effectué quelques recherches, que l'arrondissement Ville-Marie avait développé en 2015, un guide si joint d'entretien des patinoires extérieurs que je souhaite voir formellement déposer au conseil d'arrondissement. Je suis aussi tombée sur une page du site Web de la Ville de Montréal qui fait état des meilleures pratiques d'entretien pour constater que l'arrondissement ne les applique même pas elle-même. Question. Que comptez-vous faire pour améliorer l'entretien en prévision de l'hiver prochain? Comptez-vous développer et adopter un protocole destiné à guider les opérations du service des travaux publics? Comptez-vous former le personnel d'entretien sur les meilleures pratiques? Comptez-vous utiliser de nouveaux équipements ou les utiliser différemment? Comptez-vous affecter des ressources de soir et ou de nuit? Comptez-vous allouer les mêmes ressources financières ou sinon quel co-additionnel faudra-t-il imputer à cette activité? Merci. Merci pour votre question, M. Goyette. Effectivement, c'est une très bonne question parce que ça touche à la capacité de l'arrondissement d'offrir des services aux citoyens. Et il y a des arrondissements qui sont beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus de cols bleus, qui peuvent offrir un service qui peut-être surpasse les normes. Je vais laisser tout à l'heure Mme Leblanc répondre sur les normes qu'on utilise. Mais il y a des choses qu'on peut faire quand même. On regarde la possibilité d'avoir un camion-citerne supplémentaire. C'est quelque chose qui est dans les cartes. On ne veut pas... C'est sûr que, par exemple, vous citez Ville-Montréal, qui a plus de ressources que nous, qui entretient mieux ses patinoires. Et c'est certes le cas. Par contre, ils ont plus de capacités financières. Et, bon, la question se pose. Est-ce qu'on voudrait, comment dire, impartir, s'associer avec des villes ou des arrondissements autour, pour nous aider à des plus gros arrondissements, donc avec plus de personnel qui sont capables de fournir le service, ce n'est pas notre préférence. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire parce que je pense que c'est nos cols bleus, c'est nos propres cols bleus qui sont les plus habilités à nous servir, à nous donner une offre de services de qualité. Donc, c'est une question qu'on regarde. C'est une question aussi budgétaire. On va se le dire, il y a des choix qu'on doit faire. Mais je vais laisser Mme Leblanc répondre sur les questions des normes, si vous voulez bien, Mme Leblanc. Alors, l'arrondissement a un protocole d'entretien interne pour les patinoires qui est basé sur les recommandations de la QLM, l'Association québécoise du loisir municipal, puis les meilleures pratiques de la Ville de Montréal. Les patinoires sont entretenus en rotation une à une suivant ce protocole. Puis, pour aussi répondre à la question de la formation, le personnel reçoit une formation en début de saison. D'accord. Merci, Mme Leblanc. Donc, disons que nous travaillons à trouver des solutions pour augmenter la qualité de la surface à court terme. Et à long terme, il faut réfléchir à la façon d'offrir ce service de qualité, effectivement. Merci pour votre question. Donc, on va passer... Oui, question de David Débaillet. Le sujet, finding cyclists. La question... My question is for Mayor Desbois. Your administration has done next to nothing to improve security for cyclists, nor has it expanded the network of bike paths in Outremont. Yet, you insist on giving Outremont security the right to punish them for choosing to use bikes instead of cars. Your proposed fines will only discourage people from using healthy and green alternatives to driving cars in our neighborhoods. It's a shame you don't do more to encourage cycling. Thank you for your question. So, in terms of bike path, we are determined to expand the grid, the bike path grid in Outremont. There's no grid right now. There's only a couple of... well, there's one secured... two secured bike paths, one north-south, one on Côte-Saint-Catherine. And we're determined to increase the offer for cyclists, so that we do want to encourage cyclists to move around on their bikes. and so we're looking at temporary solutions or short-term solutions, I would say. And so we're thinking about that right now, the kind of ways to expand the grid. And then, the longer term, we'll, again, are... we are waiting for the recommendations that should come next year, the end of next year, to have longer-term proposals on a secure, quality bicycle path grid. And I'm looking forward, actually, to those recommendations because I'm looking forward to implement them. So we're extremely determined. Now, in terms of fines, we have a situation on Bernard where parents, fathers, mothers, and elderly, the Daini, have told us very clearly and with a lot of emotion how they are scared to move around on Bernard. Young kids are playing, five-year-olds, six-year-olds, and they can start running any direction. There is a security issue for the most vulnerable people in our borough. So this is a particular situation on Bernard, and we have to make sure that security is guaranteed for everybody. And so we're giving the security public the authority to give fines to make sure that security on Bernard is ensured. Now, longer term, we're thinking about how we can transform and encourage cyclists even more to come on Bernard, the Partie Pietone. And this, we're thinking about maybe a corridor, a secure corridor for cyclists. And so cyclists will be totally welcome. Actually, cyclists are welcome right now. They just have to dismount their bikes and walk with their bike. I mean, there's no question that everybody's welcome. But for next year, we'll look at a solution. we do recognize that cyclists want to come on Bernard, and that's great. We just want to make sure that security for all, for the most vulnerable people in our borough, is secured. And then allow bikes that, in a way, that does not put kids and the elderly at risk. So we'll come back on that. And so thank you for your question. I'm going to say it in French. Just quickly, the question is what do we do to encourage the cyclists and the question of the amend for the cyclists on Bernard? I've said that we want to increase the offer of the cyclists. We work on a short term and at a long term we'll have recommendations based on the données that will allow us to know where to put the cyclists to the best of the place. So these are solutions to long term. So we're working there-dessus but we're determined to increase the offer of the cyclists and for the amend we're we're interpell by the parents of the families who have children of 4, 5, 6 years who are on Bernard or by the aînés who are afraid of having an accident with an child who suddenly will go out soudain d'un côté ou de l'autre. Donc il y a un problème de sécurité. Donc on est en train de on reconnaît que l'aménagement peut devenir plus sécuritaire donc l'année prochaine on pense mettre un corridor sécure pour tout le monde qui va permettre aux cyclistes de venir et de bénéficier de tout ce que la rue piétonne a offrir. Merci. Avant de poursuivre M. le maire on doit prolonger la perte de questions d'une durée de 30 minutes. Je suis d'accord. Je propose j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Question de M. Samuel Freeman. Le sujet de la question contravention cycliste. La question comment justifiez-vous l'abus de pouvoir qui consiste à utiliser le service de sécurité d'Outremont qui est censé protéger les citoyens pour punir les citoyens qui se déplacent en voiture sur les rues fermées aux voitures? Pourquoi voulez-vous décourager le transport par bicyclette sur des voies sécurisées? Je pense que c'est la même solution. Je pense que je viens de donner une réponse là-dessus à la question précédente. Je vais voir s'il y a une question. On ne veut pas punir les citoyens. On va juste envoyer le message que la sécurité des enfants et des aînés aussi est à considérer. J'encourage les cyclistes à venir sur l'avenue Bernard juste de marcher, quitter la politique d'ailleurs de lancer l'administration. Il n'y a rien de changé là-dessus. Mais on pense à des solutions à plus long terme comme je l'ai dit déjà. Donc, j'ai répondu. Question de M. Mathieu Levers. Le sujet en accord avec le nouveau règlement. La question, le commentaire, vous auriez dû le faire avant. D'accord. Merci, M. Levers. Donc, la question 8, nous l'avons passée puisqu'il s'agissait d'une question anonyme. Notre règlement demande à ce que les noms et adresses civiques des citoyens soient données. La question 9, M. Michel Michael-Sévigny. Le sujet contravention cycliste. La question, bonjour, ce n'est pas tant une question qu'un commentaire pour donner mon appui à l'arrondissement en ce qui concerne les contraventions cyclistes partout à Montréal. Les cyclistes sont devenus insupportables sur les trottoirs ou dans les zones piétonnes. Ça va jusqu'au feu vert avec voyant blanc où l'on est obligé de céder la place aux cyclistes. Les soi-disant campagnes d'éducation et sensibilisation ne fonctionnent pas. Comme piéton, j'en irai le bol de l'agression constante du cycliste qui me dépasse sans prévenir de sa présence ou qui se met dans mon chemin. La réponse au problème passe nécessairement par la police. C'est une mesure qui fera réfléchir la prochaine fois. Merci. La question de la cohabitation entre les piétons et les cyclistes est une question qui est fondamentale et qui est posée partout à Montréal et ailleurs. C'est une question où il faut protéger les plus vulnérables. C'est moi. Mais il faut... Il faut... Madame, je vais juste répondre à la question. On va s'en tenir là. Donc... Je me demande le droit d'intervenir, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais je n'ai pas terminé ma réponse. Ah, OK. Donc, je... Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui se sentent insécures par rapport aux cyclistes. Je sais aussi que les cyclistes, il y en a beaucoup qui sont très absolument... qui sont très prudents et je les félicite. Je suis piéton et cycliste aussi moi-même. Donc, je comprends très bien les enjeux. Mais effectivement, donc, il y a l'enjeu de la cohabitation. Je pense qu'avec des bons aménagements, c'est ça où on va en arriver, c'est-à-dire qu'avec des bons aménagements qui protègent les piétons, qui protègent et qui permettent aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour que tout le monde puisse cohabiter ensemble en paix. Donc, ça nous appartient, en fait, cette question-là, si on veut. Je dirais que c'est une question qui appartient à l'arrondissement ou à la ville ou aux juridictions pour permettre, favoriser, d'abord, la mobilité tous, si on veut. un, deux, sécuriser ou protéger les plus vulnérables. Donc, avec ces deux objectifs-là, il faut trouver des solutions d'aménagement qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc, comme ça que... Merci pour votre question. Madame Patreau, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je veux juste ajouter l'aspect que, dans la réflexion, il ne faut pas oublier la vulnérabilité des cyclistes par rapport aux automobiles parce que c'est ça l'enjeu. Donc, à partir du moment où on n'offre pas aux cyclistes des endroits sécuritaires pour passer, la confrontation, elle est là et le danger, il est là. C'est les voitures qui tuent les cyclistes et les piétons. Et donc, l'enjeu, c'est de cohabiter sur des rues apaisées entre piétons et cyclistes à partir du moment où on empêche les cyclistes d'aller sur une voie qui est sécurisée, on les remet dans le trafic. Et donc, je tiens à le mentionner parce que c'est un aspect qui me semble majeur dans la réflexion. Non, d'accord. Je pense qu'on réfléchit à atteindre cet objectif. Tout à fait, je pense que c'est un bon objectif. Donc, on passe à la prochaine question. Question de Mme Sarah Dorner, le sujet Avenue Bernard. La question, nous fréquentons régulièrement l'Avenue Bernard et nous constatons la présence d'un grand nombre de cyclistes qui y circulent, incluant des femmes et des familles. Ce choix est lié au manque d'infrastructures sécuritaires pour les cyclistes à Outremont et le nombre trop élevé de voitures sur La Joie et Van Horn, surtout autour des écoles. Nous reconnaissons l'importance du sentiment de sécurité chez les cyclistes et chez les piétons et nous demandons à l'arrondissement de mettre en place des structures pour favoriser la cohabitation sécuritaire des cyclistes et des piétons sur Bernard et non démettre des contraventions aux cyclistes. L'approche proposée par l'arrondissement était raisonnable et régressive. Merci, Mme Donneux, pour votre question. Je pense que les enjeux discutés sont semblables. Donc, c'est des bonnes questions qui sont pertinentes et je pense que, comme j'ai déjà dit, on travaille là-dessus et sur l'avenue Bernard et pour tout l'arrondissement d'avoir une offre de pistes cyclables et une offre sécuritaire pour tout le monde. Je pense que, comme j'ai déjà mon offre sonné, c'est l'objectif. Donc, j'ai bien l'intention, on est déterminé à y arriver aussi. Merci. Question de Mme Rani-Cruz. Le sujet de négligence des pistes cyclables existantes. La question, durant toute l'année, de nombreux bollards ont été détruits ou tout simplement disparus. Dans le passé, les bollards ont été remplacés en temps voulu. Cette année, pas du tout. Un exemple sur la route d'Outremont. Ils ont presque tous disparus. Le marquage de plusieurs pistes cyclables a aussi été négligé cette année. De plus, les chemins sont remplis de nids de poules et de fissures, ce qui les rendrait dangereux pour nos résidents, qu'il s'agisse de jeunes enfants apprenant à faire du vélo ou de personnes âgées que je vois tous les jours sur les pistes. Il est aussi important d'entretenir ces chemins que nos routes. L'arrondissement a-t-il cessé de les entretenir pour une raison précise? Je suggère à nos élus de monter sur leur vélo et de voir ce que nous vivons. Merci pour votre question. et effectivement, pour les volards qui ont disparu, on va les remplacer. Donc, c'est absolument. On a le mandat de le faire. Ça va arriver bientôt, très bientôt, quelques jours, aujourd'hui, quelques jours. Concernant les nids de poules, effectivement, on va avoir des pistes cyclables qui sont praticables avec le minimum de nids de poules. On vient de refaire Côte-Saint-Catherine qui a maintenant qui a une belle voie de circulation. Je pense que les gens... Oui, c'est la ville, oui, bien sûr. C'est une artère, donc ça devient la responsabilité de la ville. Donc, on va continuer à travailler pour sécuriser et minimiser les nids de poules. je pense que c'est... L'arrondissement est très conscient de ce qu'on peut faire, en fait, des efforts qu'il doit faire à ce niveau-là. Donc, merci. Question de M. Yannick Bugeot. Sujet école dans le quartier Mille. La question, après toutes les oppositions et tentatives de blocage émanant de l'administration Coderre-des-Bois, je me réjouis de constater aujourd'hui que vous choisissez de vous aligner derrière le leadership de la ville de Montréal en partenariat avec le centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois pour permettre une mutualisation de l'espace public qui conduira à l'aménagement et à l'utilisation d'un parc-école dans le nouveau parc Irma-Levasseur au bénéfice des enfants et de la future école outre-montaise qui sera construite dans le cadre du grand projet Mille Montréal, bravo à projet Montréal qui bâtit des quartiers à échelle humaine. C'est-à-dire que... J'ai toujours accueilli... C'est-à-dire que je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là. Donc, je pense que... On a échangé des courriels et on va discuter et on va rencontrer Mme Léduc là-dessus. Merci. M. Stéphane Goyette a déjà posé sa question. Mme Caraclasse, la question, c'est une question sur le même sujet. Donc, nous la passons. La question de Mme Laura Diorio, le sujet stationnement à Outremont. La question... Outremont a décidé d'instaurer des permis de stationnement pour... Je suis désolée, M. Désolée, mais est-ce qu'il y avait une question de M. Bujot? Est-ce qu'on a... C'était... Bravo à Projet Montréal qui bâtit des quartiers à l'échelle humaine. Donc, c'était sur l'école Mille. OK. Oui. Il n'y avait pas de question proprement. Il n'y avait pas de question en particulier. D'accord. Merci. Mais je veux juste mentionner quand même que... On a jamais... On a toujours accueilli l'école... Je vais toujours mentionner qu'on a accueilli l'école avec bras ouverts. Ça va être la 16e école à Outremont. Donc, on est très contents d'être un arrondissement avec beaucoup d'écoles, beaucoup d'écoles par nombre de personnes. Donc, ça, ça n'a jamais été un enjeu. L'enjeu, c'est un enjeu de sécurité. Ce n'est pas un enjeu d'écoles. L'enjeu de sécurité, il est réel. Il a été mentionné par l'Office de consultation publique de Montréal qui a mentionné que l'emplacement exact de l'école posait un problème de sécurité pour les piétons et les élèves. Il y a un enjeu de sécurité parce que la proposition d'Avecente, c'est d'ajouter 200 voitures sur l'avenue du Charme. Donc, on sait tous que c'est absolument impossible. Donc, il n'y a pas encore de solution qui a été proposée par la Ville-Centre parce que c'est sa juridiction. Donc, je vais continuer à leur poser des questions et à vouloir m'assurer le plus possible qu'on ait une école qui est sécuritaire, qui permet aux élèves de s'y rendre à pied de façon sécuritaire et tout en tranquillité, si on veut, et d'encourager ça, d'encourager la marche aussi de ses élèves. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, ils vont hésiter à marcher. Donc, c'est tout un enjeu qui reste à régler encore. Donc, voilà. Merci. La question de Mme Laura Di-Iorio. Le sujet stationnement à Outremont. La question, Outremont a décidé d'instaurer des permis de stationnement pour diminuer les GES et pour payer la transition écologique. Excellent. Le système des vignettes telle qu'elle ne marche pas. Par contre, surtout sur des rues comme Willowdale où il y a plein d'étudiants de l'université qui se stationnent toute la journée sans permis, j'en connais, ou qui peuvent obtenir une vignette pour 100 $ par mois quand à l'université, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi ne pas contrôler les stationnements sur Willowdale et partout dans l'arrondissement? L'agent ne passe que la journée du nettoyage dans la rue. Sans un contrôle aux deux heures, le système ne marche pas ni pour diminuer les GES ni pour se payer la transition écologique. Quand on appelle pour faire intervenir l'agent de la mobilité, ils nous répondent que ces autos ont probablement un permis journalier, mais comment le savoir s'ils ne contrôlent pas? Qu'est-ce que ça va arriver avec l'ouverture du REM? Merci. Donc, effectivement, on veut, il y a plusieurs choses dans cette question-là, mais on est en train de revoir la gestion du stationnement sur rue en donnant des zones réservées aux résidents. Donc, déjà là, ça va diminuer les gens d'ailleurs, la possibilité aux gens d'ailleurs de stationner sur les rues. Et le secteur 2 est effectivement en déploiement sur le territoire. Donc, c'est en train d'être déployé. Donc, vous aurez des nouvelles. Et puis, en attendant la réforme complète, on demande à l'Agence de mobilité durable de porter une attention particulière à l'île Ouillaudel pour donner des controverses à ceux qui ne respectent pas le règlement. Donc, voilà. Merci. La question de M. Mortreux et la cinquième question sur le même sujet. Et Mme Lapointe a déjà posé sa question. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Donc, nous l'apprécions et ça donne l'opportunité parfois de clarifier les choses. Donc, on va passer au prochain point. Oui. 10.05. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 6 septembre 2022 à 19h. Je propose. J'appuie. J'appuie. Donc, je vais demander le vote s'il y a moins qu'il y a des commentaires. Donc, Mme Patreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Je suis pour. 10.6. Perce d'intervention des citoyens pour la demande de dérogation mineure du 628 Chemin de la Cour de Sainte-Catherine. Il n'y a pas eu d'intervention. 10.7. Perce d'intervention des citoyens pour la demande de dérogation mineure du 1 400 Thérèse Lavois-Roux. Il n'y a pas eu d'intervention. Donc, le 20.01. La proposition est à l'effet d'accorder à FLEC de la Rive-Architecte, société en nom collectif, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation du projet de restauration et de mise aux normes du chalet, du parc Saint-Viateur, de l'arrondissement d'Outremont au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 363 321 $, incluant les taxes, conformément au document de l'appel d'offres public 22-19-483, trois soumissionnaires, d'autoriser une dépense de 363 321 $, incluant les taxes à FLEC de la Rive-Architecte, société en nom collectif, pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation du projet de restauration et de mise aux normes du chalet du parc Saint-Viateur de l'arrondissement d'Outremont, d'autoriser une dépense de 54 499 $ et 15 soins, incluant les taxes, à titre de budget de contingence, d'autoriser une dépense totale de 417 819 $ et 15 soins, incluant les taxes et le budget de contingence, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement soumise par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, s'il y a des commentaires, sinon on passe au vote. Madame Patro. Oui, j'ai un bref commentaire. Je veux juste informer les citoyens que c'est le même architecte que celui du chalet du parc Outremont. Et a priori, ça a bien fonctionné pour ce chalet-là. Alors, c'est positif et j'ai de bons espoirs pour le fabuleux chalet du parc Saint-Viateur, qui est un magnifique chalet qui a vraiment besoin d'être innové. Merci. Et effectivement, j'ajouterais qu'on va en profiter dans la réfection du chalet du parc Saint-Viateur. On va en profiter pour réfléchir à la possibilité d'augmenter l'offre de service ou de modifier la mission du chalet. Enfin, c'est l'opportunité pour le faire. Donc, on va se mettre nos têtes là-dessus avec l'architecte aussi. Merci. Donc, on va passer au vote. Madame Pollack. Pour. Madame Patro. Pour. Et je ne sais pas. 20.02. La proposition est faite d'accorder une contribution financière non récurrente à même le surplus libre de l'arrondissement d'un montant de 2190 $, toute taxe applicable incluse, le cas échéant, à l'organisme à but non lucratif comité de jumelage d'Outremont en soutien à la venue de la délégation du Véziné et d'Aucoud en visite à Outremont du 13 au 15 octobre 2022 lors du 47e anniversaire de jumelage entre l'arrondissement d'Outremont et ses villes jumelles. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites aux dossiers décennaires. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, ici, il y a une grande célébration sur notre jumelage avec Véziné et Aucoud. Ce jumelage que vous voyez date depuis quand même assez longtemps et a permis à beaucoup de jeunes du Véziné de venir ici faire des stages ou inversement. Il y a eu toutes sortes aussi de récompenses ou de reconnaissances qui ont été faites. Et donc, ici, il y a la communauté du jumelage qui a invité en fait les participants du Véziné Aucoud à venir ici et ainsi que le maire. Le maire du Véziné va être présent avec sa femme et probablement aussi le consul de France. Nous allons faire une réception officielle ici à la mairie. Donc, pour célébrer l'anniversaire et ensuite aller à la soirée du Véziné. Donc, j'ajouterais que j'ai bon espoir qu'avec nos discussions avec les comités de jumelage ici à Outremont et celui du Véziné qu'on va augmenter les activités offertes par les comités. par exemple, j'espère que je ne dévoile pas rien, on ne s'engage à rien, mais il y a eu des discussions, par exemple, d'un tournoi de tennis pour les jeunes international entre les villes d'Ocoud et le Véziné et aussi d'autres villes dont le Véziné est jumelé. Ce tournoi aurait lieu ici à Outremont, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de, aucun frère relié à ça de voyage ou quoi que ce soit. On éviterait les autres participants à venir ici à jouer sur nos terrains de tennis. Donc, pour les jeunes, il faudrait voir l'âge, mais je pense que ce seraient des jeunes mais majeurs. Par exemple aussi, il y a eu un concours de chant entre les villes qui a été un grand, grand succès, ce que j'entends, et qui a enthousiasmé beaucoup. Il y a eu une participation forte dans chacun des villes. Nous, on n'a pas participé cette année à ce concours de chant mais je pense que l'intention c'est d'y participer la prochaine fois. Donc, il y a toutes sortes d'activités, il y en aura d'autres aussi qui vont être qui vont faire une renaissance si on veut dès ce gymnage. Donc, c'est le commentaire que je voulais faire. Je ne sais pas si il y a d'autres commentaires sinon on peut passer au vote. Moi, j'aimerais commenter. J'ai quelques questions parce qu'en fait ce dossier-là il nous a été soumis dernière minute lors de la préparatoire et puis le montant a changé depuis la préparatoire. Donc, là c'est la ma compréhension du comité de jumelage d'Outremont c'est de notamment la façon dont il fonctionne. donc c'est d'organiser certains événements à grand déploiement pour faire de la collecte de fond. Donc, il y a notamment le fameux souper d'Omar et le fameux souper d'huîtres. Le but de ces soupers-là c'est donc de récolter de l'argent pour faire vivre les jumelages qu'il y a entre autrement et les différentes villes. Et là je suis tout à fait d'accord et intéressé par ça et j'ai bien hâte de rencontrer les élus du Vizinet quand ils vont venir. Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le comité de jumelage qui organise le souper d'huîtres a besoin que l'arrondissement défraille les coûts pour les billets du souper d'huîtres qui ne sont pas vendus à l'arrondissement au coût effectif mais avec un surplus donc je n'ai pas compris dans les documents qui nous ont été soumis pourquoi il y avait une telle demande cette fois-ci ce serait un précédent donc est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'intention je regarde madame Poitras parce que je sais que c'est votre équipe qui travaillait avec les les communautés pour mieux comprendre un petit peu comment ça situe mon autre question je vous la dis tout de suite normalement quand on donne quand l'arrondissement donne de l'argent à un organisme on a d'informations sur cet organisme on a les les informations sur les administrateurs et administratrices de l'organisme là on n'a rien du tout on a juste une lettre de demande financière mais on n'a pas d'informations sur l'organisme en question alors voilà mes questions merci madame madame Poitras alors pour vous répondre madame Patron en fait le comité de jumelage sa mission première en fait c'est la promotion des relations entre les citoyens d'outre-mont et ceux des villes jumelles alors il y a le visiné en France il y a au coude aussi évidemment on connaît bien sa présidence évidemment quand il y a une demande de subvention d'un montant de cet ordre là on ne demande pas les états financiers ou ce type d'informations là à l'organisme et la demande du comité de jumelage cette année elle est particulière après deux années de COVID ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une délégation du visiné donc c'est le 47e anniversaire et dans cette optique là ils nous ont approchés en fait ils vous ont approchés en vous demandant un effort pour participer à la soirée uniquement parce que des fois alors je suis d'accord le montant c'est on va dire relativement petit cependant quand on accorde des montants en général c'est ouvert à tout le monde et c'est le but du montant c'est pour l'organisation à large de l'événement alors là c'est pas le contexte dans lequel on est c'est pour payer un certain nombre de billets et prendre en charge certains frais on n'a pas le détail des frais qui sont mentionnés et ça reste un événement privé où les gens doivent défrayer un coût assez élevé pour y avoir accès en fait leur demande était beaucoup plus large que ce que l'on accorde oui et ça comportait en fait il y a un week-end événementiel avec la délégation la demande elle était plus importante et puis notre recommandation c'était d'accorder un montant moins élevé pour recevoir la délégation le vendredi sachant que ce dossier là nous a été proposé dernière minute à la préparatoire et que moi j'estime ne pas avoir toute l'information je demande est-ce qu'on peut le reporter je comprends que c'est le 14 octobre mais j'imagine que l'événement va se tenir quand même et puis on pourra ajuster par la suite le temps qu'on clarifie les enjeux par rapport à ça pour pouvoir être confiant par rapport à l'utilisation des fonds publics merci je pense qu'on va les questions que vous posez on pourra répondre par la suite je pense qu'il y a de l'information qu'on pourra donner mais que les services pourront donner aussi je sais que ça finance l'activité officielle qui va être ici dans cette salle avec le maire aussi avec un petit lunch après donc je pense que ça finance aussi cette activité mais on va fournir je pense que vous pouvez demander aux services d'aller chercher plus d'informations là-dessus de le fournir puis on va aller de l'avant quand même avec cet item là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le dossier monsieur Desbois je suis désolée mais on adore tous notre comité de jumelage c'est pas une question ici mais le lettre ne correspond pas nécessairement au GDD qu'on vote ce soir la demande était une contribution at large c'est pas spécifié nécessairement ils disent que ça va coûter 4000 et demi mais là puis là nous on va voter 11 billets pour les dignataires honnêtement j'ai pas non plus toutes les réponses que j'aimerais pour être capable de le voter et si je comprends bien on peut quand même octroyer des montants en rétro rétroactivité alors moi je préférerais qu'on le reporte pour le voter le mois prochain avec plus d'informations sur l'élément technique juste du GDD est-ce que est-ce que Mme Leblanc peut ajouter un commentaire là-dessus peut-être dans la séquence l'organisme nous a fait une demande de soutien financier nous on recommande au conseil d'accorder une contribution pour un montant puis pour certains certains items cela étant dit plus d'informations je suis pas certaine qu'on va pouvoir vous en donner plus d'informations ou de clarifications parce que l'organisme a fait sa demande et puis nous notre recommandation on l'a fait au conseil par la suite puis vous pouvez ne pas être d'accord et tout ça puis ça c'est votre prérogative mais en fait d'informations je crois que la demande elle est claire le sommaire décisionnel il est clair aussi et c'est dans le fond la recommandation de l'administration de l'octroyer en fonction de toutes les informations que vous avez reçues alors c'est peut-être ce que je voulais dire mais vous voyez vous venez de dire qu'on a décidé vous avez recommandé de donner une contribution pour certains items est-ce que la liste des items était envoyée et un frais de réception c'est clairement indiqué dans le sommaire décisionnel non celui que nous on choisit d'octroyer sont là mais la liste complète des items pour tous les coûts sont pas là c'est vraiment l'information complète qui est là alors je j'aurais pas plus d'informations à aller chercher pour vous en donner d'accord bien écoutez merci pour les questions là on va on va on va procéder on va c'est et on veut puis on veut on veut terminer là-dessus Mme Patreau c'est que l'objectif est de d'encourager de recevoir les gens ici et d'encourager le jumelage parce que parce que ça va bénéficier à nos citoyens jeunes à la jeunesse par toutes sortes d'activités qui vont être organisées je pense que on veut encourager ça donc on va maintenant passer au vote donc je vais demander je vais demander à Mme Patreau de voter ce que vous dites j'entends ce que vous dites et je suis intéressée aussi à faire fonctionner le jumelage là on parle juste de bonne gouvernance et de bonne gestion des fonds publics alors Mme Desjardins c'est ça on a passé le vote il n'y a plus de commentaires donc Mme Patreau oui mais avant vous avez empêché que je prenne la parole pour pouvoir répondre vous avez coupé je pense que je pense que vous avez vous vous êtes exprimé je pense qu'on comprend très bien votre message on n'a pas on se retrouve dans une situation on doit donner une réponse alors qu'il nous manque des informations c'est de la bonne gouvernance Simon il faut suspendre cinq minutes merci 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 désolé on va reprendre là où on était donc on a demandé le vote donc j'ai demandé à Mme Patreau son vote je vote contre et Mme Polak je vote contre aussi et je vote pour donc c'est à la majorité 20.03 la proposition la proposition est à l'effet d'approuver pardon la proposition est à l'effet d'approuver le projet d'entente entre la ville de Montréal et le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois relative à l'aménagement et à l'utilisation d'un parc-école dans le nouveau parc Irma-Levasseur dans l'arrondissement d'Outremont dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet Mille Montréal d'autoriser le greffier adjoint de la ville assigné au nom de la ville le dit projet d'entente je propose j'appuie donc je suis passé des commentaires ou je vais demander le vote Mme Patreau je suis pour Mme Pollock pour et je suis passé 20.04 la proposition est à l'effet d'approuver un projet d'entente entre la ville de Montréal et le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans le nouveau parc Irma-Levasseur de l'arrondissement d'Outremont dans le cadre de la mise en oeuvre du grand projet Mille Montréal d'autoriser le greffier adjoint de la ville à signer au nom de la ville le dit projet d'entente je propose j'appuie je vais demander commentaire ou pas de commentaire donc je vais prendre le vote Mme Patreau je suis pour et Mme Pollack pour et je suis pour 20.05 la proposition est à l'effet d'approuver le projet de bail par lequel la ville loue de complexe avenue Ogilvie SEC un local situé au 405 avenue Ogilvie d'une superficie d'environ 4014 pieds carrés pour les besoins d'archivage de l'arrondissement d'Outremont pour une période de 3 ans et 19 jours à compter du 13 octobre 2022 le tout selon les termes et conditions prévues au projet de bail la dépense totale est de 224 898 $ et 61 sous taxes incluses d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement je propose j'appuie donc cette ça va nous permettre ici de en fait ça nous oblige à déménager une partie des archives mais d'économiser sur l'augmentation du loyer qui était imposé donc on va sauver des fonds publics ici donc Mme Patreau je suis pour Mme Pollack pour et je suis pour 30.01 la proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec la prise en charge par la direction des sports du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports SGP-MRS de la coordination du sport régional soit la gestion de la concertation relative au sport régional et de la reconnaissance et du soutien en sport régional l'offre de service est acceptée conformément au partage des responsabilités prévues au sommaire décisionnel en concordance des spécifications mentionnées dans le sommaire décisionnel qui veut proposer moi je propose d'accord vous appuyez j'appuie d'accord merci donc ici ça va nous permettre une large offre de service donc donner l'occasion à nos à nos sportifs d'outrement d'utiliser d'autres facilités donc je pense c'est une sans nuire à nos propres activités chez nous donc je pense c'est une belle proposition donc je vais demander le vote madame Brom pour madame Pollack pour et je suis pour 30.02 dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois d'août 2022 30.03 dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'août 2022 30.04 dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise et carte de crédit pour le mois d'août 2022 30.05 dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois d'août 2022 40.01 c'est un avis de motion je la lis conformément à l'article 356 de la loi des cités-villes LRQ chapitre C19 je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé et un règlement autorisant un emprunt de 1 300 000 $ pour financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'outrement sera adopté en cours d'une prochaine séance au conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet vise à financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'outrement 40.02 la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement autorisant un emprunt d'un million 300 000 $ pour financer les travaux d'aménagement des parcs d'arrondissement d'outrement l'objet de ces règlements vise à financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'outrement j'appuie donc passer au vote madame patrou je suis pour madame polac pour je suis pour 40.03 c'est un avis de motion donc conformément à l'article 356 de la loi de société ville l'arcu chapitre 19 je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement l'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation des ruelles prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement 40.04 la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement autorisé à un emprunt de 450 000 $ pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement l'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation de ruelles prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement Propose J'appuie Donc, je passe au vote, Mme Patreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 4.05, c'est un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi des cités-villes, LRQ chapitre C-19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé Règlement autorisant un emprunt de 1,275 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réfection routière de l'arrondissement sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de réfection routière de l'arrondissement incluant la réfection des trottoirs et l'ajout des taux d'âne. 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 1,275 000 $ pour financer les travaux privés au programme de réfection routière de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de réfection routière de l'arrondissement incluant la réfection de trottoirs et l'ajout de d'eau d'âne. Je propose. J'appuie. Je vais passer au vote, Mme Pollack. Pour. Et Mme Petreau. Pour. Et je supporte. Donc, avis de motion. Conformément à l'article 356 de la Loi des sollicités et villes, de la RQ chapitre C-19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3,350 000 $ afin de financer les travaux privés au programme de protection du bâtiment de l'arrondissement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement d'outrement. 40.08, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 3,350 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments d'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments d'arrondissement d'outrement. Je propose. J'appuie. Mme Pollack. Pour. Mme Petreau. Pour. Et je suis pour. Avis de motion conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, LRQ, chapitre 7-19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1,308 000 $ pour l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain sur le territoire de l'arrondissement. » 40.10, la proposition est-elle est faite d'adopter un projet de règlement autorisé à un emprunt de 1,308 000 $ pour l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain. L'objet de ce règlement vise à financer l'acquisition et le remplacement d'équipements et de mobilier urbain sur le territoire de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. On passe au vote, Mme Pollack. Pour. Mme Petreau. Pour. Et je suis pour. Avis de motion conformément à l'article 356 de la loi cité et ville, LRQ, chapitre 7-19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement », le 11-71, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à réduire à 20 km à l'heure la limite de vitesse sur l'avenue Lajoie ainsi qu'à modifier le plan des limites de vitesse de l'arrondissement cité à l'annexe A du règlement. 40.12, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à réduire à 20 km à l'heure la limite de vitesse sur l'avenue Lajoie ainsi qu'à modifier le plan des limites de vitesse de l'arrondissement cité à l'annexe A du règlement. Je propose. J'appuie. Je passe au vote, Mme Pollack. Vous ne pouvez pas demander si on a des commentaires. Oui, oui, désolé, vous pouvez commenter, oui. Donc, je vous demande si vous êtes prête. Premièrement, Mme Brown a mentionné que c'était un projet pilote, mais ce n'est pas de mentionner du tout dans le dossier. C'est un projet pilote dans le sens que ça va nous permettre de voir si ça fonctionne les zones de 20 km à l'heure et si c'est quelque chose qu'on peut implanter dans les autres zones scolaires. Mais ce n'est pas mentionné nulle part dans le dossier. D'habitude, on le mentionne avec une date de fin. Je trouve ça un peu… Je vais laisser M. le maire répondre pour les technicalités de date. Mais là, je n'ai pas de date de fin. Je pense que, Mme Leblanc, non, nous n'avons pas de date de fin. Je pense que, Mme Brown, je ne vais pas mettre des mots dans votre bouche, mais je pense qu'effectivement, c'est la première fois qu'on fait ça dans Outremont. Donc, on veut… C'est un projet… Je ne sais pas si c'est un projet pilote comme tel, mais c'est une première. Donc, on veut voir comment ça a de succès ou pas de succès ou s'il faut aménager des choses. Je pense que… Est-ce que je résume bien votre pensée, Mme Leblanc? Tout à fait. D'accord. C'est un peu dans la bonne direction pour améliorer la sécurité de tout le monde, mais pourquoi pas l'essayer à l'échelle de l'arrondissement comme projet pilote? Je pense que… Je pense que j'aime l'approche petit pas. Je veux dire, si le 20 km à l'heure cause des problèmes majeurs ailleurs, autour ou sur la rue même, je pense qu'il faut le savoir avant de le faire à l'échelle de l'arrondissement. Donc, je pense que c'est plus prudent de procéder de cette façon. Donc, dernière question. Étant donné que c'est un projet pilote, j'imagine que vous allez… accumuler des données par rapport aux résultats. Je veux dire, est-ce qu'on va avoir des indications? Je pense que comme j'ai mentionné, je pense que ce n'est pas un projet pilote comme tel. C'est une première. Je pense que c'est ça. Mais comment est-ce qu'on va mesurer le succès? Oui. Je pense qu'on va le mesurer. Je pense que Mme Leblanc va proposer des métriques. Je pense qu'il faut mesurer. Est-ce que c'est appliqué? Est-ce que les gens roulent le vin ou est-ce qu'au contraire, ça crée des frustrations et des gens créent des situations dangereuses? Des fois, on sait comment l'impatience peut régner. Donc, je pense que ça va être peut-être en collaboration avec la SPVM, la sécurité publique. Je pense que Mme Leblanc, vous allez nous arriver avec des métriques là-dessus. Je pense que ce serait intéressant, effectivement. Oui. D'accord. Merci. Alors, j'aimerais intervenir. Est-ce qu'on a déjà des données actuellement avec la situation actuelle pour pouvoir comparer par la suite? C'est-à-dire qu'on a certainement des données, corrigez-moi si j'ai tort, mais sur, en tout cas, les interventions de la SPVM. Mais est-ce qu'on a des données autres que celles-là? Pas à ma connaissance, mais on pourra valider. Ça ne nous empêcherait pas de faire des relevés. Ça serait intéressant avec nos outils de faire ces relevés-là. Puis aussi avec le soutien de notre poste de quartier qui ont fait aussi des mesures de vitesse. Alors, je pense qu'on pourrait faire avant-après. Ça serait peut-être une proposition. C'est une bonne métrique aussi à suivre. L'idée, c'est de savoir est-ce que le 30 kilomètres heure est déjà respecté pour savoir si on a une chance que le 20 soit respecté et puis que ça s'améliore. Effectivement. Bon point. Donc, nous étions donc pour les commentaires, ça va. Donc, on peut passer au vote. Madame Polak. Pour. Madame Patroux. Pour. Et je suis pour. D'accord. Donc, conformément à l'article 356 de la loi CCTV, LRQ chapitre C19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement », le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie, comprise entre les avenues Stuart et Outremont, et d'y modifier les règles de stationnement. 40.14. La proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, 1171. L'objet de ce règlement vise à convertir la piste cyclable en voie cyclable partagée sur la partie de l'avenue Lajoie, comprise entre les avenues Stuart et Outremont, et d'y modifier les règles de stationnement. Je propose. J'appuie. J'ai un amendement à proposer, mais avant, j'aimerais commenter. M. Desbois, je me rappelle très bien être ici au conseil il y a presque un an, avec le même dossier devant nous, avec la même proposition jusqu'au fin mars. Et je me rappelle très bien avoir posé la question, est-ce qu'on sera rendu au printemps avec une solution permanente sécuritaire? Et vous m'avez répondu oui. Qu'est-ce que vous avez fait depuis pour éviter qu'on soit là encore une fois pour faire ça de façon temporaire? Je trouve qu'on n'améliore pas la situation, on n'est pas en vue d'une solution permanente et je proposerai un amendement de rajouter au dossier que d'ici le 1er avril 2023, d'aménager une piste cyclable nord-sud permanente et sécuritaire. Votre amendement, juste le répéter. Oui, donc je propose d'ici le 1er avril 2023 d'aménager une piste cyclable nord-sud permanente et sécuritaire pour éviter de retourner à cette situation. Nord-sud permanente et sécuritaire, c'est ça? Oui. Est-ce que votre amendement est appuyé? Je l'appuie. Donc, nous avons, je pense que nous réfléchissons sur cette question depuis effectivement longtemps. Je pense que vous-même, quand vous étiez là, vous essayez de trouver une solution alternative à cette question-là. Et c'est pas, c'est l'aménagement de la piste cyclable. On s'entend que c'est pas la bonne configuration. Donc, on a travaillé pour essayer de trouver des solutions différentes. On n'arrive pas avec une solution qui convienne aux objectifs qu'on se donne de sécurité et de l'utilisation de la piste cyclable. Je pense pas que, je sais pas, les services, ils travaillent là-dessus. Je sais pas s'ils sont capables. Je pense pas qu'ils seraient, enfin, c'est Mme Leblanc qui peut évaluer, mais d'arriver avec une solution plus permanente d'ici. Oui, je vous donne la parole, Mme Leblanc. Si je peux me permettre, M. le maire, un début de l'étude du plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, c'est vraiment d'analyser l'ensemble de notre territoire pour pouvoir proposer, entre autres, des pistes cyclables. Si on le fait à la pièce, c'est vraiment plus difficile et peut-être moins cohérent aussi. Alors, c'est ce que je vous propose. Et naturellement, on n'arriverait pas à remettre ce plan-là à la date qui a été proposée par Mme Paulin. Vous volez les mots de ma bouche, absolument. Donc, c'est exactement ça. Donc, je pense que nous, notre approche, c'est de pas effectivement faire des choses à la pièce. Mais qu'il faut réfléchir. Il y a peut-être des solutions temporaires qu'on peut faire en attendant. On est toujours ouvert à ça. Mais si on n'en trouve pas, on va attendre les recommandations qui vont arriver d'ici la fin 2023 pour trouver un aménagement qui soit approprié en se basant sur les données et en se basant aussi peu seulement sur les données sur l'avenue La Joie, mais sur l'ensemble de l'arrondissement, les effets qu'une piste cyclable aurait sur les rues avoisinantes, etc. Donc, je pense que c'est la bonne façon de procéder. Je sais que la situation actuelle n'est pas idéale. Mais pour l'instant, la réalité, c'est qu'on n'a pas de solution temporaire avant la recommandation. Si on en trouve une, absolument, on va la proposer. Mais ultimement, de toute façon, on va se fier sur les recommandations qui vont nous être faites à cet égard. J'aimerais intervenir sur la demande. Oui, parce que dans le passé, il y a eu des études qui ont été faites. Alors oui, on peut attendre la grande étude qui, d'un coup de baguette magique, va tout régler les problèmes de circulation dans l'arrondissement. Mais on peut aussi utiliser des approches d'urbanisme tactique qui sont prônées notamment par des experts en transport de tester des choses. Alors, et puis les pistes cyclables, avant qu'elles soient faites en béton ou en dur pour bien protéger les cyclistes et les piétons sur les trottoirs, on a peut-être des options pour tester d'autres rues. Alors, il y avait eu des experts, justement, en cyclisme qui se sont penchés sur la question, qui ont proposé des solutions. On vous a fourni toutes ces études, l'arrondissement, à organiser des consultations publiques pour avoir l'avis des gens, pour voir comment il y avait plusieurs propositions. Les propositions ont été discutées. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Ça peut être un projet vraiment intéressant d'urbanisme tactique, de tester d'autres options qui vont vers des solutions plus pérennes. Alors, c'est ça, je pense, la proposition qu'on vous fait aujourd'hui. C'est d'aller de l'avant, de tester des choses et de ne pas attendre encore 3-4 ans avec ce format de rue partagée. C'est un recul par rapport à ce qu'il y a actuellement. Et les citoyens qui ont délaissé leur automobile pour prendre le vélo et pour se rendre à l'école en famille via des pistes cyclables sécuritaires, on recule au lieu de trouver d'autres solutions et de leur proposer d'autres options. Dans la situation d'urgence climatique, dans la situation où les gens, certaines personnes font les efforts pour modifier leur mobilité, moi, je pense que l'arrondissement a le devoir de les accompagner pour trouver des solutions et de tester des choses. Merci pour votre commentaire. Puis, moi, je suis ouvert à des propositions qui seraient raisonnables en attendant les résultats. Je pense que nous, c'est clair qu'on a des ambitions plus grandes que sur la joie pour les pistes cyclables. On veut créer vraiment un réseau de pistes cyclables à Outremont. Et le Nord-Sud va s'insérer dans ce réseau-là. Comment il va s'insérer? On va attendre une étude scientifique avec des données qui vont nous donner des recommandations. On n'attend pas trois ou quatre ans. Les recommandations sont prévues pour arriver à la fin de l'année prochaine. Donc, il y a des choses qu'on pourra mettre en place dès 2024. Donc, je pense qu'on a débattu. On a vous entendu sur vos commentaires. Je pense qu'on a assez débattu. On va passer au vote maintenant. Donc, c'est le vote sur l'amendement? Oui, sur l'amendement, oui. Donc, ça a été proposé, appuyé. Mme Brown? Je suis contre. Mme Podvin? Je suis contre aussi. Et je suis contre aussi. Donc, on doit voter sur la proposition principale qui a été proposée par Mme Brown et appuyée par Mme Podvin. Donc, merci. Donc, on va passer au vote. Non, non, je vais interdire. Ah, commentaire, oui, oui, bien sûr. Parce que là, par rapport à la préparatoire, il y a eu un item qui a été modifié dans le GDD. Et si j'ai bien compris lors des discussions de la préparatoire, l'idée, c'est qu'on refaisait la proposition et de refaire la même chose que ce qu'il y a eu cette année. Or, quand je lis le GDD, le sommaire décisionnel, ça dit que c'est juste les règles de stationnement qui sont changées du 1er décembre, mais que la rue reste partagée. Je veux juste m'assurer, moi, au minimum, on revient à la situation actuelle et qu'au 1er avril 2023, là, et qu'on ne reste pas dans le format rue partagé. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Est-ce qu'on comprend tous la même chose? Parce qu'actuellement, comment est écrit le GDD, ça ne reflète pas les discussions qu'on a eues. Est-ce que vous pouvez commenter, Mme Leblanc? Je peux difficilement commenter sur les discussions qui ont eu lieu en préparatoire parce que je n'y étais pas. Alors, je laisserai peut-être M. Meloche compléter. Oui, bien, l'objectif, c'était de ramener comme c'était. C'était ça, l'objectif. Tout à fait. Donc, si ce n'est pas clair dans le sommaire, peut-être que… mais ce n'était pas… Parce que dans le sommaire, ça dit que c'est les règles de stationnement qui sont modifiées. Mais pas la rue partagée. Est-ce qu'on a besoin de changer la rue partagée? Ou on doit juste changer le stationnement? Non, je ne croirais pas qu'on a besoin de le modifier. Ok, merci. Donc, on va passer au vote. Donc, on est rendu à… Madame… Oui. Ok, donc, Madame Patro. Je vais voter pour, mais on n'avait pas fini la discussion quand vous avez demandé de vote. Oui, là, je l'ai demandé, là, donc je ne pense pas que je peux reculer. Madame Polak. Pour. Et je vote pour. Donc, conformément à l'article 356 de la loi Société et Ville, LRQ chapitre C19, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme » AO-2, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrantissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier la composition du CCU et ce, conformément au pouvoir habilitant conféré par l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ-CA-19.1. 40.16. La proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme AO-2. L'objet de ce règlement vise à modifier la composition du CCU et ce, conformément au pouvoir habilitant conféré par l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose. J'appuie. J'ai des questions, M. Desbois. Oui, Mme Podvin. J'aimerais entendre la présidente du CCU, Mme Podvin, sur les changements. Pouvez-vous expliquer et les justifier, s'il vous plaît? Pouvez-vous, pardon? Je ne suis pas content. Pouvez-vous expliquer et justifier les changements proposés pour le CCU? Bon, on a voulu, les cinq premiers qui sont membres, qui sont présents, et les deux autres qui, lorsqu'il y en manque un, on peut aller demander. Et on a voulu qu'au niveau des formations, ça ne soit pas toujours architecte, architecte, architecte. Architecte, ça fait pour les cinq premiers, les deux autres, ça peut être géographe, ça peut être sociologue, ça peut être d'autres capacités pour être membre. Différents, mais qui ont une vision, qui apportent une vision différente. Alors, on a pris, on a fait ce changement-là, de ce côté-là, et évidemment, on a Mme Brown, qui est vice-présidente, et M. Desbois, c'est le maire, s'il peut assister, il peut assister également. Alors, en tout, on est dix personnes autour de la table, pas autour de la table, mais dix personnes dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez discuté des changements avec les membres du CCU? C'est-à-dire qu'on a parlé de, oui, on a parlé, on a discuté, oui, ils sont venus, on a eu une rencontre, justement, et puis on a discuté de ça. Il y en a qui quittaient, qui avaient été longtemps membres, et là, on remplaçait. Il y a des gens qui sont arrivés, et un architecte, d'ailleurs. Vous avez remplacé, vous n'avez pas remplacé encore. Pardon? Vous avez déjà remplacé des membres? Non, il y a des membres qui ont quitté, c'était la fin de leur mandat. Ils ont été longtemps membres, sûrement au moment où vous étiez là. Et à ce moment-là, il y a eu des nouveaux, il y a eu une sélection, il y a des gens qui ont envoyé leur curriculum. Depuis que vous êtes présidente, je ne comprends pas. Là, je suis présidente du CCU depuis novembre, l'an dernier. Donc, on arrive à un an, au mois de novembre. Et là, cet été, évidemment, il y en a qui ont quitté en septembre. Il y a eu une démission, hein? Mais ils ne sont pas comblés encore, parce qu'on ne les a pas votés au conseil, là. Non, 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 non. Vous avez dit qu'on a remplacé. Non, non, mais on a remplacé. Vous allez remplacer. Dans ma tête, je les ai remplacés. OK. Mais ça va être voté au mois de novembre, peut-être plus tard, je pense. Il faudra faire un appel. Ça va aller en janvier, parce qu'il y a d'autres. Oui, probablement, exactement, le processus. C'est ça. Mais l'avis des membres du CCU manque dans le dossier. Je trouve ça quand même intéressant. Pardon? L'avis des membres en ce moment du CCU, leur avis sur les changements proposés, il n'y a pas de… Non, on en a parlé de ça, oui, oui, on en a parlé. Si je peux prendre la balle au bon, Mme Podvin, les membres, on en a discuté longuement. Ça a été une belle discussion constructive. Et puis, ils étaient contents. Ils accueillaient cette suggestion-là, avec beaucoup… très emballée. Oui, c'était une belle discussion. Oui, puis au mois de début septembre, ou à mi-août, il y a un nouveau qui est arrivé. Ça a été remplacé, un nouveau, un jeune garçon, architecte… Mais comment ça se fait? Ah, c'est un employé… Remplace Élise, qui est en congé de maternité. Oui. Bon. Mais écoute, je ne sais pas si ça a reflété dans un PV, quelque part, qui va être déposé prochainement, mais je trouve que quand même dans le dossier, un avis ou une réflexion de discussion qui a été eue avec les membres aurait été pertinente. OK. Bien, merci. Donc, on passe au vote. Ça? OK. Donc, Mme Polak. Pour? Mme Patro, pardon. Pour? La soirée commence à être… et je vote pour. Je vote pour. L'avis de motion? Oui. D'accord. On n'est pas fini, non? Conformément à l'article 356 de la loi Société-Ville, LRQ, chapitre C-19, je donne un avis. Le programme de motion à l'effet qu'un projet de règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la propreté, A-O-78 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'aventissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier et à harmoniser les pénalités conformément aux dispositions prévues à la loi Société-Ville, R-L-R-Q-C-C-19. 40.18, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur la pauvreté, A-O-78, l'objet de ce règlement vise à modifier et harmoniser les pénalités conformément aux dispositions prévues à la loi sur les cités et villes. Je propose. J'appuie. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou… s'il n'y a pas de commentaires, on va passer au vote. Donc, Mme Patreau. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.19, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation du stationnement, A-O-71, et le règlement sur les tarifs exercices financiers 2022, A-O-544. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin de réduire les frais exigés pour l'émission d'un permis journalier de stationnement pour les personnes de 65 ans et plus inscrite à une activité offerte au centre communautaire intergénérationnel. C'est si à raison d'un maximum de 100 permis journaliers par année par personne. Je propose. J'appuie. Donc, si je peux commenter. Je vais juste commenter. Donc, c'est juste pour expliquer. Donc, effectivement, il y a des permis pour les aînés qui doivent prendre leur voiture. On veut. On veut. Par contre, c'est important. Ça a été mentionné. Mais je veux quand même le dire publiquement. et on va parler aux membres qu'on favorise aussi et surtout le covoiturage. Ce serait dommage que les gens viennent seuls dans leur voiture. Donc, même si on veut faciliter le stationnement pour leurs activités de bridge ou autre, je pense que juste il y a une, quand même, on est rendu dans une société où il y a une responsabilité de, au moins, de s'enquérir de la possibilité de faire du covoiturage, de stimuler son empreinte carbone. Donc, je vais juste mentionner ça. Donc, je ne sais pas si quelqu'un en a. Madame Petroux. Oui, moi, j'aimerais apporter un amendement. Oui. J'en avais parlé le mois dernier lors du conseil. Et puis, je vous avais demandé de voir s'il n'y avait pas d'autres options. J'en avais proposé quelques-unes. Donc, c'est une de celles-là que j'aimerais proposer comme amendement. Donc, au lieu de proposer 100 permis par année, par personne, je voudrais enlever cette limite-là et la remplacer par le fait que c'est pour que les permis de stationnement pour les personnes de 65 ans et plus sont pour du covoiturage. Et je voudrais remplacer les frais exigibles par 0 $ plutôt que 3 $ pour que les personnes... Donc, le but de la motion est que les personnes... Que de l'amendement, pardon, est que les personnes qui viennent aux activités du CCI en covoiturage aient une vignette gratuite pour leur déplacement. Je pense qu'il y a une question pour M. Desjardins. Si on veut proposer un amendement de l'amendement, on fait comment? Bien, il va y avoir un amendement, il va y avoir un amendement. En tout cas, c'est sous-amendement, on vote l'amendement, puis on vote la proposition telle qu'amendement ou pas. Mais là, je veux... Quand ce sera le temps, je veux faire un sous-amendement. Parfait. Donc, Mme Patrouille, j'ai juste votre dernière phrase parce que... Juste pour que... Donc, les permis, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, que les permis, le tarif soit de zéro dollar pour les personnes qui... Les mêmes personnes, là, qui covoiturent. Tarif à zéro dollar au lieu de trois dollars pour les personnes qui font du covoiturage. Mais vous voulez retirer... Et qui stationnent... Oui, qui stationnerait au CCI si on veut, là. Mais le but, c'est de favoriser le covoiturage aux dépens de l'auto-solo. Et M. qui est venu nous voir, le citoyen qui est venu nous voir... M. Pouliot. M. Pouliot, c'est ça, Pouliot. M. Pouliot a mentionné qu'il faisait déjà et que c'était limité. Je pense que là, on lui donne un incitatif supplémentaire pour ce faire. Et je pense que c'est une avenue qui me semble plus intéressante et prometteuse pour l'urgence climatique que de fournir des vignettes de stationnement à prix réduit et qui vont venir pour les citoyens dans les rues résidentielles à côté encombrer les places de stationnement qui sont déjà très rares. Est-ce qu'on peut suspendre quelques secondes? M. Pouliot. Oui. M. Pouliot. Merci. 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 On va reprendre la séance. Donc, on a fait un petit conciliabule sur cette question-là. Donc, je pense que sur le principe, nous, on est d'accord pour encourager. Monsieur le maire, permettez-moi juste avant, parce qu'on n'a pas, ça prend un appuyant pour l'amendement, puis ensuite de ça, on peut commenter. Ah, OK, d'accord. Mais je veux juste relire peut-être, pour être certaine, Mme Patrou, si vous permettez de relire, on a reformulé un petit peu ce que vous avez dit. Donc, ce serait, dites-moi si ça fait du sens, pour les personnes de 65 ans et plus inscrites à une activité offerte au Centre communautaire intergénérationnel qui viennent en covoiturage, retirer le maximum de 100 permis par jour, par personne, par année, les remplacer par des permis à zéro dollar. Est-ce que c'est conforme à ce… Parfait. Donc, ça serait l'amendement. J'ai appuyé par Mme Pollack. Maintenant, vous pouvez commenter. D'accord. Donc, nous sommes d'accord sur le principe qu'il faut favoriser le covoiturage. Je pense que tout le monde ici, on est d'accord là-dessus. Et même qu'on pourrait ajouter le fait que, par exemple, dans un amendement, qu'on donne des vignettes gratuites à ceux qui font du covoiturage. Et donc, la possibilité. Oui, mais sans enlever les vignettes, ceux qui iraient en voiture, qui paieraient le 3 dollars. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai demandé au service. Donc, est-ce que ce serait possible de donner des vignettes gratuites à des gens qui font du covoiturage? Et donc là, je vais demander, je ne sais pas si c'est Mme Leblanc ou M. Méloche qui peut répondre à cette question-là, juste pour voir les conseils. Enfin, qu'est-ce que ça implique? Oui, donc, peut-être juste pour clarifier, c'est qu'évidemment, comme on a des tarifs pour des vignettes et puis qu'on amènerait à avoir une gratuité, ce qui est important de valider dans cette façon de faire-là, ça va être de l'opérationnalisation pour s'assurer qu'on ait une rédition de compte qui soit claire et en lien avec la réglementation qui serait votée aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport au covoiturage aux gens de 65 ans et plus. On a des validations à faire, certainement, avant de pouvoir vous dire que ce serait conforme. Et donc, pour nous, on préférerait peut-être s'assurer que cette façon de faire-là soit validée par les instances pour l'opérationnalisation. Pour moi, une vignette à zéro dollar ou une vignette à trois dollars, la demande de service me semble assez semblable. Et je pense qu'il y a un concept de gestion à organiser. Mais l'idée, là aussi, c'est la même chose. Il y a de la gestion à faire de cette modification. Il y a le même genre de gestion à faire de l'autre modification. M. Maloche. Bien, tout à fait. Puis, on l'avait, on l'avait, la gestion avait été travaillée avec les équipes pour le trois dollars. Du moment où on change cette façon de faire-là, ou qu'on a juste une gratuité, nous, on va devoir s'assurer que ce changement-là peut être pris en charge, probablement pas de la même façon. Puis, on veut juste s'assurer qu'on soit dans les règles avant de vous dire que c'est faisable. Donc, est-ce qu'on reporte le point au mois prochain? Non, on va aller de l'avant avec le point. Et, par contre, si les services nous disent qu'ils sont capables de trouver une solution qui respecte les réditions de comptes et tout ce qu'ils doivent, un peu les responsabilités qu'ils ont, on est très, très ouverts à aller de l'avant avec ça. Donc, je pense qu'on va attendre votre recommandation des services là-dessus. Donc, on va, est-ce qu'il faut voter maintenant sur l'amendement? On va voter sur l'amendement. OK. Donc, qui a été appuyé, proposé. Donc, je vais demander le vote de Mme Brown. Contre. Mme Potvin. Contre. Et je vote contre. Donc, l'amendement tombe. On retourne au vote sur la proposition principale qui a été proposée par Mme Brown et appuyée par Mme Potvin. D'accord. Donc, je vais demander le vote. Mme Patron. On peut intervenir sur la proposition. Je pensais que vous aviez déjà intervenu. Oui. Vous avez déjà intervenu. J'ai proposé un amendement. Oui. Oui. Mais là, on revient. On doit voter pas sur l'amendement. On doit voter sur... OK. Donc, je comprends. D'accord. Donc, je tiens à m'exprimer parce que je l'ai mentionné la dernière fois. Je pense que c'est dommage. On perd une occasion de travailler avec un groupe avec lequel on a des liens. On a des contacts. C'est la situation idéale pour revoir les comportements et tester des choses. Là, au lieu de faire ça, on donne des vignettes à un très faible coût pour que les personnes viennent en auto-solo et viennent se stationner dans les rues résidentielles qui sont, je le rappelle encore une fois, dans une zone où il y a très peu de place pour stationner. Donc, c'est actuellement un enjeu et vous allez, avec ce règlement-là, vous allez juste amplifier cet enjeu de stationnement en favorisant pas des comportements de mobilité durable. Merci. Donc, on va passer au vote. Donc, Madame Patron. Je suis contre. Mme Pollack. Contre. Et je suis pour. C'est à la majorité. 40.20. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement pour fin d'entretien de la chaussée sur les avenues Canterbury, Plantagenet, Sterling, Wilderton et Woodbury. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais demander le vote. Madame Patron. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.21. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2022 à eau 544 et le règlement relatif à la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier le mode d'attribution des permis journalier gratuit accessibles au centre de la petite enfance et les garderies sous-pensionnées ou non reconnues par le ministère de la Famille. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, j'aimerais commenter. Mais là, on est dans un autre cas où on pourrait travailler avec les groupes pour modifier leur façon de se transporter. Je comprends que normalement, c'est temporaire cette mesure là. Alors, ma question est jusqu'à quand ça va être temporaire? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Donc, nous sommes en train de réviser la tarification pour les travailleurs non résidents. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut donner une date ou une région, mais je pense qu'on travaille là dessus et on espère avant le début, au tournant de l'année, de pouvoir offrir une nouvelle tarification. et proposer ici au conseil, une nouvelle tarification qui va permettre de remettre le principe de polyurpanneur. Je pense que c'est quand même un principe tout en balançant tout ça avec la capacité de payer des travailleurs non résistants. Donc, je vais passer au vote. Madame Polak? Pour. Madame Patrault? Pour. Et je vote pour. 40.22. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement, modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier le mode de paiement aux bornes de stationnement et aux distributeurs de l'agence de mobilité durable prévus au règlement. Je propose. J'appuie. Je pense qu'il y a des commentaires. Si on passe au vote, Madame Patrault? Pour. Madame Podvin? Pour. Et je suppose. Je pense qu'on a l'unité ici. Donc, on est très heureux, tout le monde ensemble, je pense, je ne vais pas présumer, mais je pense que d'aller de l'avant avec cette réglementation, la première sur l'île de Montréal. Donc, je vais demander le vote, si il n'y a pas de commentaire. Donc, Madame Patrault? Je suis pour. Et Madame Podvin? Pour. Et je suis pour. 40.24, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement concernant les prohibitions et les nuisances. 10.63, l'objet de ce règlement vise à ajouter aux prohibitions privées à l'article 2 du règlement concernant les prohibitions et les nuisances. 10.63, la conduite de vélo sur les avenues piétonnes. Je propose. J'appuie. Donc, je vais commenter. Donc, encore, l'objectif, ce n'est pas de réprimer. Ce n'est pas de donner des amendes gratuites aux cyclistes. Les cyclistes sont les bienvenus. En ce moment, on continue la politique qu'il y avait. Donc, d'inviter les cyclistes à marcher à côté de leur vélo. Et c'est seulement trois blocs de rue. Donc, c'est vraiment pas loin. Par contre, pourquoi on fait ce règlement? C'est qu'on a été interpellé par beaucoup de gens sur la rue qui ne se sentent pas en sécurité. Et que, par exemple, il y a des aînés qui ont eu des situations où les cyclistes qui allaient vite, les ont frôlés, ils ont peur de tomber. Ou des parents, des pères et des mères de famille qui sont venus me voir ou qui sont venus me voir les conseillères pour exprimer leur inquiétude sur la sécurité de leurs enfants qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre sans prévenir et qui pourraient se faire frapper par un vélo. Donc, c'est trouver des solutions de cohabitation. Donc, ici, c'est envoyer un message tout simplement pour cette année aux cyclistes de débarquer de leur vélo. Comme je dis, c'est seulement trois blocs de rue. Donc, c'est vraiment pas loin. Donc, on invite les cyclistes qui sont absolument les bienvenus comme tout le monde dans l'Outre-Monté de Montréal de venir profiter de la piétonnisation de l'avenue Bernard. Et pour l'année prochaine, on est très conscients qu'il y a des aménagements différents à faire. Donc, comme j'ai mentionné, on va essayer, on va faire un projet pilote encore une fois. Donc, de voir si, en mettant un corrégor de vélo sécurisé, avec des points de traverse pour les aînés ou les familles, et donc tout ça se fasse en sécurité, que la cohabitation soit paisible, et que les vélos puissent profiter de l'avenue Bernard en faisant leur activité favorite, qui doit être sur un vélo. Et donc, qu'on passe ce règlement aussi, ce règlement est quand même nécessaire, même si on a un corridor de vélo l'année prochaine, parce que l'avenue Bernard, c'est pas simplement une avenue piétonne, c'est aussi un air de jeu pour les enfants. Donc, on n'accepterait pas que les cyclistes aillent en vélo dans un air de jeu, où les enfants profitent et se régalent de la journée. Donc, je pense que c'est un peu la même philosophie ici. Donc, en espérant que les cyclistes, l'année prochaine, utilisent, ils profitent de l'avenue Bernard et utilisent ce corridor. Et donc, on veut s'assurer que les cyclistes utilisent bien ce corridor et ne se promènent pas parmi une population qui est quand même très vulnérable. C'est la population la plus vulnérable de notre société, des enfants, des jeunes enfants et des aînés. Donc, c'est avec cette vision de protéger les plus vulnérables et de permettre aux vélos de participer à l'activité de l'avenue Bernard que c'est dans cet esprit-là qu'on propose d'adopter ce règlement. Madame Patroux ? Oui, j'aimerais intervenir parce que dans votre réflexion, on est d'accord que les piétons, c'est les plus vulnérables et ils doivent être protégés. Ensuite, il y a les cyclistes. Il y a des enfants à vélo, il y a des familles en vélo. Vous imaginez une mère avec son petit ou un père avec son petit à l'arrière dans un siège avec un autre enfant qui lui a le droit d'être en vélo. Le parent doit descendre de son vélo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un enfant avec un siège vélo sur un vélo, mais ce n'est pas si facile que ça de descendre son vélo de trois blocs, de remonter, de redescendre. Je pense que dans ces cas-là, je fais confiance à la grande majorité des cyclistes de prendre soin des plus vulnérables, qui sont les enfants qui s'y trouvent, les adultes qui s'y trouvent, et d'envoyer à nous l'arrondissement, d'envoyer le message que c'est important de cohabiter de façon harmonieuse. C'est vrai qu'il y a tout un apprentissage à faire, mais là, d'interdire et verbaliser les gens qui utilisent les rues piétonnes pour se déplacer en vélo, c'est régressif. Et dans votre réflexion, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vous oubliez un point majeur, c'est qu'à partir du moment où vous interdisez le vélo sur des rues sécuritaires pour les piétons et les vélos, vous renvoyez les gens dans la circulation automobile. Vous imaginez une mère, un père, avec ses enfants à l'arrière sur un autre vélo dans la circulation qu'on a. Vous le dites vous-même qu'il y a beaucoup de circulation dans Outremont. Vous ne pouvez pas, la circulation de transit, vous pouvez, on n'arrive pas en ce moment à la gérer. Il n'y a pas de plan pour ça. Vous envoyez les gens dans des situations dangereuses. Et je ne comprends pas que vous ne vouliez pas vous remonter les manches et travailler à trouver des solutions pour sécuriser les déplacements en mobilité active pour toutes les personnes. Ça devrait être ça, la grande direction qu'on prend comme arrondissement. Si on démontre qu'on a du leadership en durabilité, si on démontre qu'on a du leadership pour supporter et soutenir les familles de notre arrondissement en changement de comportement. Et là, ce n'est pas la situation. Ce n'est pas du tout ce que vous proposez. Vous allez dans des... M. Debois, est-ce que vous trouvez ça respectueux ? Non, M. les citoyens qui sont ici, on va vous demander de laisser Mme Patroux parler. Alors voilà. Donc, votre argument de protéger les petits contre les cyclistes, il ne tient pas à partir du moment où le plus grand danger pour les enfants à vélo et les cyclistes et les familles à vélo, ce sont les autos. Il ne faut pas se tromper de combat. Je ne me trompe pas de combat. Ici, il n'y a pas de combat de vélo contre les voitures sur l'avenue Bernard. Je pense que... Je ne sais pas si vous avez parlé à des parents ou des aînés sur l'avenue Bernard qui étaient extrêmement inquiets. Il faut... Je veux dire, on est tous d'accord qu'il y a des enjeux de cohabitation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On essaie de trouver des solutions qui permettent la cohabitation. Ici, en interdisant les vélos, en fait, le demandant de marcher, on continue la politique que vous aviez mis en place sur l'avenue Bernard. Donc, il n'y a rien qu'on fait que vous ne l'aviez pas fait. Ce n'est pas... Je pense qu'il y avait aussi des solutions qui n'étaient pas faciles à mettre en place. Je comprends. Et donc, on veut favoriser les vélos. Je pense que notre intention est très claire. Je veux dire, on veut augmenter notre... Le nombre d'insuffis cyclables, je pense que les 10 fois aujourd'hui. Et on va le faire. Et je veux dire, on va améliorer la cohabitation entre les vélos, les piétons et les cyclistes. Il faut juste le faire de la bonne façon. Ici, on a un enjeu. L'enjeu, c'est... Je comprends qu'il y a un enjeu qu'on ne veut pas repousser les cyclistes. On ne veut pas repousser les cyclistes dans les voies de circulation. Ce qu'on veut, c'est que les cyclistes, comme vous l'aviez fait, marchent à côté de leur vélo. Et à long terme, on va établir un corridaire et on va trouver des bonnes solutions. Donc, je pense qu'on en a assez parlé. Je vais... Là, on a du temps. Je pense que je vais demander le vote maintenant. On a du temps. Madame Paula qui n'a pas parlé. On a chacun 15 minutes, si je ne me trompe pas, M. Desjardins? Vous pouvez vous exprimer par la question. Oui, d'accord. Bon, merci. M. le maire, je pense qu'on est au fond du sujet, on est sur la même page. J'en doute pas, là. Sauf que là, c'est pas la même chose que sur la joie, disons. La joie, il y a une situation maintenant pour l'hiver qu'il faut régler. On s'entend. Là, les rues piétonnes s'en viennent à la fin de la saison. Ils ne vont pas être là. Ils ne vont pas être en retour jusqu'au printemps. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre du temps pour réfléchir à quelque chose d'alternative que juste prohiber et interdire? Je n'ai jamais compris ce réflexe sans vouloir s'asseoir autour de la table. Si vous voulez travailler ensemble, on pourrait le faire ensemble. On pourrait convoquer des experts. On n'a jamais eu une discussion pour savoir est-ce qu'on peut avoir une alternative plutôt que de le prohiber. Je suis certaine qu'on peut y arriver à quelque chose. Les rues piétonnes, par défaut, sont plus sécuritaires pour tout le monde. S'il faut y avoir une section d'une façon avec une barrière de quelconque pour les cyclistes en particulier, je pense qu'on a assez de l'espace sur les rues piétonnes. Et on ne parle pas juste de Bernard ici. Ce sera tous les rues piétonnes qui sont affectés de ça. Alors, je vous demande vraiment qu'on prend un petit recul là-dessus et qu'on travaille ensemble pour y arriver à des solutions. Je pense qu'effectivement, ça va être appliqué l'année prochaine. Donc, on s'entend là-dessus parce que la saison achève. Pour moi, il n'y a pas de question. Je veux dire, c'est une question d'une rue piétonne à Outremont. Je pense que c'est différent qu'une rue piétonne ailleurs. Dans le sens qu'on est dans un quartier extrêmement résidentiel avec beaucoup de familles, beaucoup d'aînés. Et il y a un besoin de réglementer la cohabitation entre les cyclistes et les piétons parce qu'on interdirait les cyclistes d'aller dans un air de jeu. C'est évident. Et ici, c'est une situation qui est semblable. Je ne sais pas si vous avez vu les familles qui jouaient avec les enfants. C'est un air de jeu. Donc, on ne se poserait même pas la question là-dessus. C'est une air de jeu. À 4 heures du matin, ce n'est pas une air de jeu. Si c'est... À 4 heures du matin, ils vont très bien prendre le corridor. Non, c'est interdit. Non, l'année prochaine, il y aura un corridor. Non, mais là, c'est interdit sur toutes les rues piétonnes. Mais il n'y a que Bernard en ce moment qui est piétonne. Donc, pour l'instant, il n'y a que piétonne, il n'y a que Bernard qu'on a un engagement ferme pour continuer. Donc, pour l'instant, ça concerne Bernard. Puis, on verra pour les autres. Donc, les gens sur dollars l'année prochaine, ils vont devoir descendre de leur vélo pour... Ou passer sur Rockland, d'abord, Mackay-Kwan, pour passer? C'est parce que dans le règlement, quand une proposition est faite, tout autre membre peut s'exprimer pendant 15 minutes, mais il ne peut le faire qu'une seule fois. Oui. Mais ça ne s'applique pas au président de la séance. D'accord. Donc, il y aura un droit de réplique pour celui qui a fait la proposition, mais là, ça devient un débat. Donc, c'est 15 minutes par membre. D'accord. Merci. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, on va demander... Je pense que tout le monde s'est exprimé. Moi, je... Ma vision est très claire. Je pense qu'on l'a exprimé. Vous avez exprimé votre opinion. Donc, le vote, Mme Patro. Je suis contre. Mme Polak. Contre. Et je suis pas. 40.25. La proposition est à l'effet d'abroger l'ordonnance OCA 21-16-0158 émise par le Conseil de l'arrondissement le 9 août 2021 par le biais de la résolution OCA 21-16-0260. Dédictée à une ordonnance visant à autoriser la Société de transport de Laval, la STM a effectué des travaux de nuit de 17h30 jusqu'à 5h30, et ce, pour une durée de 7 nuits, tout en respectant les limites de bruit prévues au règlement sur le bruit AO 21, ainsi que la condition suivante prévue à l'ordonnance. conformément à l'article 4.1 du règlement sur le bruit AO 21, la STM devra aviser la direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire du patrimoine et du soutien administratif des dates prévues pour les travaux de construction au moins 7 jours avant le début des 10 travaux. Je propose. Je vais passer au vote s'il n'y a pas de commentaire de Mme Petreau. Je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. 40.26, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel, événements parade et citrouille, événements cérémonie du jour du souvenir, événements parade Bagleyton, visite du Grand-Rabin, événements le Grand-Portage, événements le souper du comité de jumelage d'Outremont. Propose. J'appuie. Ce n'est pas de commentaire, Mme Polak. Vous avez appelé le vote? Oui, j'appelle le vote, oui. Pour. Mme Patreau. Pour. Et je suis pour. 40.27, la proposition est à l'effet d'édicter en vertu de l'article 132 du règlement sur les tarifs exercices financiers 2022 à eau 544, une ordonnance accordant la réduction totale des tarifs privés aux articles 108 et 109 du règlement permettant l'utilisation sans abonnement et un accès libre sans réservation au terrain de tennis du parc Joyce jusqu'à la fin de la saison 2022. Je propose. J'appuie. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, Mme... Je souhaite un bonjour pour les semaines qui restent. Donc, je vais demander le vote, Mme Patreau. Je suis pour. Mme Polak. Et je suis pour. 47.01, la proposition est à l'effet pour l'immeuble situé au 628 chemin de la Côte-Sainte-Catherine d'approuver la demande de dérogation mineure à l'article 4.3 du règlement de zonage 1177 afin d'autoriser la reconstruction d'un escalier sur le mur arrière du bâtiment. Oppose. J'appuie. Mme... On est le vote, Mme Patreau. Pour. Mme Polak. Et je suis pour. 47.02, la proposition est à l'effet pour le bâtiment situé au 1400 avenue Thérèse-Lavoie-Roux, lot 6050-871 du cadastre du Québec, d'approuver la demande de dérogation mineure à l'article 6 du règlement 06069, d'approuver la demande de dérogation mineure aux articles 7.12.2 et 10.3 du règlement de zonage 1177. La proposition est à l'effet pour le bâtiment situé au 1400 avenue Thérèse-Lavoie-Roux, lot 6050-871 du cadastre du Québec, d'approuver la demande d'approbation d'un PIA tel que les plans déposés présentés, le tout conformément au règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architectuelle A.O. 530, avec les réserves suivantes, retirer le bâtiment accessoire remise proposée en bordure de l'avenue de l'art et intégrer les besoins d'entreposage au bâtiment principal, remplacer les surfaces gazonnées par une surface favorisant la biodiversité, exemple un mélange de trèfle pré-fleuris, afin de réduire l'entretien et l'arrosage requis, le taux en cohérence avec le langage paysager développé sur le domaine public, augmenter le nombre d'espaces de stationnement pour vélos sur le terrain afin d'appuyer les ambitions du quartier en matière de mobilité active. propose. J'appuie. Je vais demander le vote. Mme Patreau. Je suis pour. Mme Pollock. Pour. Je suis pour. 47.4. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au 36 Avenue Claude-Champagne avec la réserve suivante, modifier le garde-corps de la terrasse 42 pouces et moins et de l'escalier, proposer un autre modèle métallique ou en bois avec une opacité maximale de 25 %. 56.69 Avenue du Rocher avec les réserves suivantes pour la nouvelle véranda, remplacement de la fenêtre au mur latéral droit par un mur aveugle de même matérialité que le volume en projection de l'étage, fournir l'élévation latérale côté sud et les suggestions suivantes, bonifier la ventilation naturelle du solarium en ajoutant des parties ouvrantes, utiliser l'énergie passée de la véranda afin de chauffer le bâtiment principal dans une optique de développement durable, planter un arbre dans la cour afin d'offrir de l'ombre en été. Propose. J'appuie. Je vais demander le vote. Mme Petreau. Pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 61.01, dépôt du nouveau certificat du résultat de la procédure d'enregistrement tenu les 27, 28 et 29 septembre 2022 pour le règlement autorisant un emprunt de 1,2 millions de dollars pour financer les travaux prévus au programme de rémunagement des infrastructures de l'arrondissement en haut 555. 61.02, dépôt du nouveau certificat du résultat de la procédure d'enregistrement tenu les 27, 28 et 29 septembre 2022 pour le règlement autorisant un emprunt de 2,1 millions de dollars afin de financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement en haut 556. Merci. Donc, on va passer au point 65.01 qui est une motion de la conseillère Valérie Batrou. Oui, merci, M. Desbois. Donc, je vais lire la motion. Je l'ai précisé en début de conseil. C'est important pour l'arrondissement, je pense, de protéger les résidences pour personnes aînées qui s'y trouvent. Donc, voilà, elle se lit comme suit. Attendu que la population de personnes aînées âgées de 65 ans et plus est identifiée comme étant assez importante au sein de la population d'après le profil sociodémographique de l'arrondissement d'Outremont. Attendu que le profil sociodémographique de l'arrondissement d'Outremont indique qu'en 2016, une proportion de 6,1% des 65 ans étaient en situation de faible revenu. Attendu que d'après le ministère de la Famille du Québec, la population du Québec vieillit rapidement et que selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, le quart des Québécois seront âgés de 65 ans et plus en 2031 et près du tiers en 2061. Attendu qu'il est important de protéger les maisons pour personnes aînées déjà présentes sur le territoire d'Outremont afin d'éviter leur conversion vers d'autres usages commerciaux ou privés qui nuiraient aux personnes y résident. Attendu que lors du conseil municipal du 19 septembre 2022, la ville de Montréal a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement du Québec de renforcer la réglementation provinciale afin de protéger les résidences privées pour personnes aînées. Attendu que plusieurs arrondissements incluant Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, le plateau Mont-Royal, Rosemont-la-Petite-Patrie, Saint-Léonard, le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Ville-Rest, Saint-Michel, Parc-Extension ont adopté des règlements usés de leur pouvoir discrétionnaire pour prévenir les rénovictions et pour protéger les maisons de chambres et les centres d'hébergement collectifs et que ces outils peuvent parfois prévenir la décertification de RPA, donc RPA pour résidence pour personnes aînées, privées pour personnes aînées. Attendu que l'arrondissement d'Outre-Mont allait pouvoir d'agir sur les règlements d'urbanisme de son territoire, la proposition est à l'effet de mettre à jour les règlements d'urbanisme de l'arrondissement d'Outre-Mont afin d'empêcher la conversion de maisons privées pour personnes aînées en un usage commercial ou un autre usage résidentiel privé qui nuirait aux personnes y résidant. C'est appuyé par... J'appuie. Donc, merci, Madame Patrou, de présenter cette motion. Nous sommes... Nous sommes ravis. Nous avons, au Conseil municipal, déposé une motion semblable et je pense que... Je pense que... J'accueille favorablement personnellement cette motion et on va suivre. Effectivement, il y a plusieurs arrondissements qui l'ont fait et qui vont le faire prochainement. Donc, voilà. C'est le commentaire que je vais faire. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut passer au vote. Madame Brown. Pour. J'appuie. Et j'appuie. Adopter l'unanimité. C'est pour. C'est pour. Oui, oui. C'est très bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. J'avais bien fait de présenter ça. Bon, bien, écoutez, je pense que ça complète notre soirée. Quatre heures et demie. Oui, on a travaillé quand même assez fort, mais j'aimerais remercier aussi les services qui ont travaillé extrêmement fort pour présenter ce budget et le conseil ce soir. Donc, merci à tout le monde, à toutes les équipes et je vous souhaite à ceux ou celles qui nous écoutent une très bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada